Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va garder le suspense de C'est qui? Mais on est comme des journalistes là-dedans On s'en va à l'autre bout du monde Podcaster quelqu'un que personne ne peut avoir accès Il y a de quoi de spécial, pareil Ben oui, j'ai hâte à créer ça T'appréhendes ça comment, toi, le voyage? J'ai hâte, ben là, c'est ça, on vient d'acheter les billets d'avion Aujourd'hui, on est mercredi, puis on vient d'acheter les billets, puis on décolle dimanche Fait que... Fidèle à notre habitude, toujours à l'heure Toujours à l'heure, juste à l'heure Fait qu'il reste à faire les bagages, puis à se préparer tranquillement Mais non, j'ai bien, bien hâte C'était hot le premier, fait que je pense que ça va être cool On est exactement la même gang Fait que non, je suis bien, bien excité d'être ça, toi Moi, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte J'ai eu une grosse grippe d'homme, mon beau-frère Oui, toi, je sais, c'était pas reposant J'étais malade, si J'ai eu des frissons Après ça, je prends une autre sorte de médicament Je dirais pas pourquoi Genre, j'avais des mâles de tête Le nez me coulait comme une champlure Je me chiais le corps J'ai passé une fin de semaine vraiment de marde Mais là, je suis sur la voie de la guérison Oui, mais tu parles mieux, là On a fait le podcast la semaine passée, sûrement qu'il est sorti Je sais pas si c'est quoi, là Avec Safia, t'étais plus maganée pas mal Ah non, j'étais scrap, là Il y a pas eu que je me clenche deux monsters avant de faire le podcast Parce que le matin, j'étais... En plus, elle, elle voulait faire le podcast un dimanche matin à 9h C'est ça C'est la première fois que ça nous arrive Pis moi, j'étais comme, non, non, non Je vais bruncher, moi, d'habitude le dimanche Pis elle voulait me donner des coups de micro à 9h30 le matin C'est comme, ça starterait d'une journée pareille Je t'ai fait ramasser Oui Mais l'idée de faire une joke de se faire mordre, tu sais, avec Safia Hé, j'étais comme, ça va bien placer Moi, la façon que je l'avais vue, c'est que c'est une transition parfaite Je vais faire un petit joke de morceau On va parler de la saga Marie-Pierre Morin Ça va être smooth Finalement, c'était pas smooth Elle a pas trouvé ça drôle Mais vous irez voir ça, c'est un podcast qui a du mordant Ah oui, c'est calais, c'est bon, man Parlant de mordant, j'avais envie aujourd'hui de te parler de ma nouvelle entreprise préférée de la semaine Qui ça? RACcompagnie.com, man, je les adore Ils sont là, c'est les meilleurs jouets sexuels de la planète Même qu'on a une nouvelle batch de jouets sexuels pour nos invités d'aujourd'hui On a une nouvelle boîte ben neuve avec une variété, une panoplie, je dirais même, de jouets Si nos abonnés ou nos auditeurs Ils ont probablement des laisses J'ai pas nécessairement tout fouillé sur le menu Je sais pas pourquoi tu me poses cette question-là Mais ils ont probablement des laisses Fait que si jamais tu veux une laisse ou n'importe quel autre accessoire C'est avec le code BREAK15, tu sauves 15% de rabaisse sur tous les produits en magasin Parlé, je fais un gang go On est-tu déjà prêts à accueillir nos invités? Je pense qu'on est bientôt prêts Aussi, ben, Griff, on est quand même un fou setup Aujourd'hui, on se fait recevoir par la gang du studio Maestro Qui sont là ici pour nous recevoir Ils nous ont fait faire un shooting photo gratuit Ils sont super accueillants, sympathiques Puis ils offrent plein de services listés Tu es un créateur de contenu Que tu veux prendre des photos Que tu veux faire des capsules web Je pense que c'est la bonne place pour faire ça Ils sont bien situés, ils sont à Montréal Fait que va voir Studio Maestro Ils vont être tagués dans nos publications sur les réseaux sociaux Fait que si tu veux pas te casser la tête Va checker notre photo Like Puis va checker Studio Maestro Like and follow Like and follow Comme la tournale Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Sans plus attendre, on accueille un duo d'enfer Des amis Du monde qu'on voit beaucoup sur les réseaux On accueille Brandon Mican et Rim Micronback! Yeah! Hello! C'est dans le micro qu'il faut que tu me dises hello Hello! Comment ça va? Ça va très bien, vous autres C'est la première fois que je prends un break pour toi Oui, oui, première fois T'as-tu peur? Première fois avec toi Non, non, non T'as-tu peur, Chris? Non, j'ai pas peur Je devrais-tu? Tu devrais avoir peur Non, non, ben non C'est pas ce que tu as ça Toi, Brennan, c'est ta deuxième fois sur le podcast C'est quoi qui t'a fait intervenir nous? Je suis un vétéran Moi, t'es officiellement un vétéran Ben, vous êtes des good vibes À date, ceux qui sont le plus revenus au podcast C'est pas mal toi pis Simon ou Adèle C'est quand vous allez le re-recevoir? On le sait pas, ça Jamais Moi, je le recevrais pas Non Non? Non Un droit de parole? Ça ferait des views? Ça ferait des views? Non Ben oui, ça ferait des views De la France? Mais je pense pas Ça serait mieux que la France Oui, mais Je voulais en parler Merci de tourner tout dans la place Je savais pas de commencer le podcast avec ça Mais tant qu'on est sous-sujet Vous, vous étiez quand même aussi proche quand même Mais êtes-vous, genre Feriez-vous encore du contenu avec? Ou tu sais, comment vous voyez ça? Vous autres La fermeture de sa page Je ferais pas de contenu avec Je vous ai fait pas tant de contenu À part des articles sur des gens Ouais Ben moi, j'ai pas reparlé depuis le scandale Mais j'avais parlé un peu après Je vais savoir comment il était Puis à part ça Vraiment garder contact J'ai juste toujours été très cordiale avec lui à la base Tu sais, c'est pas On s'appelle pas, on s'écrit pas dans la vie de tous les jours Fait que quand sa page a été fermée Ben je pense qu'il m'avait écrit une fois De son compte personnel Il avait répondu à une de mes stories Puis je lui avais demandé Ça va-tu? Tu sais, comment que ça se passe dans ta vie? Puis finalement, il m'a lâché un vu C'est vrai? Oui Mais je peux le comprendre Dans le sens que Ça doit être Tu sais, à cette période-là En tout cas, ça a été sûrement très rough pour lui Puis tu sais, je veux dire Ce qui se passait autour de lui Il était aussi très justifiable Tu sais À un moment donné, tu te fais mordre dans le cul Quand tu pousses ça là Tu te fais mordre dans le cul C'est sûr que ça a été déjà Mordre dans le cul C'est toi Marie-Pierre Morin qui a mordu quelqu'un Là, je comprends plus rien Mais mon bouton, c'est Tu te fais mordre dans le cul Quand tu pousse ta loque trop loin Oui, je pense que ça, il l'a compris C'est toi qui l'a créé Oui, je viens de le créer J'aime entendre ça de ma vie Non, mais « bite in the ass » Je pense que c'est une traduction Mordre dans le cul Oui, mais vous avez compris Fait que c'est ça Donc oui, un beau petit vu Oui Puis est-ce que ça fait bien votre affaire Mettons, toi, t'es Bien, je suis d'accord Qu'il a vraiment dépassé les bornes Puis comme Il a déjà fait ça aux autres Fait que là, ça y arrive C'est un peu le cercle de la vie Mais en même temps C'est sûr que c'est quand même Quelqu'un qui était là pour quand même Pour, on va dire, replacer les gens Tu sais, quelqu'un qui faisait un faux pas Au moins, c'était comme Il y a quelqu'un qui disait comme « Hey, ça, c'est pas correct » Parce que tu sais, moi, je le fais Tu sais, aussi dans mon contenu Mais tu sais, on dirait que le reste du monde Il y a plein de monde qui sont pas d'accord Avec certaines choses Mais personne dit rien Jamais Tu sais, tu sais, t'es comme « Ah, je suis tellement d'accord » Mais je vais pas le dire Il y a toujours une façon de le dire, je pense Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir non plus La police des créateurs Tu sais, dans le sens Si c'est bien fait Comme les médias Tu sais, je veux dire Narciti Il n'a pas réinventé la roue, la presse Non, c'est ça, ça existait Ils le font déjà Oui, mais pas avec les créateurs Je trouve qu'ils ont plus de tact Ben oui, avec les créateurs aussi Ben oui Ben oui, quand il y a quelque chose Qui fait scandale Puis qu'il y aurait comme le combo Par exemple Ben, ça en parle Ça en parle Je veux dire, il y a du tact quand même Même si c'est un sujet Maintenant, plus qu'avant Avant, Québec se coupe, non Ça, je suis désolé Tu n'as jamais vu aucun article Genre journal à part Genre Touloum, mettons Oui, oui Mais tu sais Maintenant, oui Parce que c'est populaire Mais avant, Simon, mettons Ben tu sais, Sack de Chip Des fois, fait des articles De genre les plus beaux looks Chez un gars de Rimnebac Puis tu sais Ils font ça aussi Puis toi, en tant que Mettons, gars de drama Ça t'a-tu stressé? Genre, fuck Je ne peux plus Je ne peux plus brasser de la merde Ces réseaux Non, parce que Non, non Moi, je suis capable De connaître mes limites Comme moi, il y a plein de choses Qui fait que je n'aurais jamais Fait de ma vie Je suis comme C'est dépassé les bandes Puis même pour l'affaire Raphaël Justement là Moi, j'avais écrit Comme Oso qui l'avait mis J'ai dit mon J'avais écrit aussi Pareil, à la seconde J'ai dit Simon À la seconde Ah, puis il me négociait Tu sais Genre, j'ai dit Écoute Genre, c'est vraiment pas correct Ce que tu fais Surtout que la fille Tu sais Ça fait déjà quelques mois Que ça ne va peut-être pas Dans sa vie Tu es en train de tourner Le couteau dans la plaie Puis surtout Ce que tu dis Ça se peut que ça soit Cresment faux Donc, retire-le Puis là, tu sais Il m'a envoyé des messages vocaux En négociant Ouais, mais tu sais Pourquoi ça serait différent De, mettons TVA qui dirait Telle affaire Sur une personne Qui est dangereuse Sur la route Puis qui a bu Puis non, non, non Puis j'étais juste Genre, ben Juste don't Ouais, c'est ça Là, c'est juste chien Ouais Fait que c'est ça Il est fermé Puis on en revient Ouais Ben, je me demande S'il va revenir Mais tu sais Avec un nouveau branding Peut-être avec plus de tact Est-ce que les gens Lui laisseraient une place Encore au Québec? Je sais pas Les gens peut-être Les influenceurs, no Ouais Ouais, ça c'est sûr Ça c'est sûr Ça c'est sûr C'est ça Puis c'était quand même La Simone Tu sais, la personne Tu sais, le monde connaisse C'est Scoop Mais le gars en dehors de ça Dans les événements Puis il était tellement arrivé Des affaires Ah ouais? Qu'est-ce? Ah ouais? Je pense que c'était V-là deux ans Et quand c'était arrivée L'affaire de Touloum Ben, on était à Ochiaga Puis là, lui Il était en bas Nous, on venait d'arriver Dans la section VIP Puis nous, on était en bas Puis là, on arrivait Puis la scène se passait Puis il y avait Carl Sabourin Qui parlait à genre À sécurité Ah oui? Vous le laissez pas rentrer Lui, t'as marmack Il y en a pas Mais avec ses scoops Qui était en bas Puis il était Câlisse Oh my goodness Ça, ça me l'avait dit ça Oh ouais? Ben, c'est parce que Ses scoops avaient fait Chier Carl Pas mal Je comprenais un peu D'où c'est qui venait avec ça Quand la crème de la crème Carl Même ça, il y avait quelqu'un Qui venait se battre Avec ses scoops À métro-métro Je pense C'était Carl Non, non Puis ça arrivait devant mes yeux Je sais pas si je devrais le dire Je devrais-tu le dire? C'est qui? Ah, dis-le Non, mais tu sais Il y a eu une confrontation Après, ça s'est réglé Ah, mais dis-le C'était-tu quelqu'un de connu Ah non, j'ai pas envie J'ai pas envie Ben oui, c'est quelqu'un Qui est connu Ben, quelqu'un qui Ouais, qui est Le T'aurais-tu? Non, je vais pas me faire Enrichir Ben, c'est-tu pas le nom Si on peut se faire Casser la gueule On peut le bipper Non, mais vous allez le bipper? Oh oui Non, mais je vous le dis Après, je vous fais pas Casser la gueule Après, les assiettes On va le bipper Ben oui Tu le sais, toi, non? Je te le dirais Sûrement, oui Mais dis-le, j'ai au cas où Non, non, là Tu sais, ça, tu le sais Je pense que la personne Est très heureuse aujourd'hui Dans sa vie Pas besoin d'être mêlée À des affaires Ah, ben dis-le, là C'est pas rien de C'est-tu un ancien d'O2? Oui C'est tous des anciens d'O2 Qui me battent Tout le bif Avec Simon C'est tous des anciens d'O2 C'est vrai C'est-à-dire C'est-à-dire les autres Les problématiques Ah, ben pas moi Moi, je suis un ancien d'O2 Ça va, là Oui, c'est vrai, ça va Oui, je pense que ça va Toujours fort Vous autres, vous êtes amis de où? Il me semble que je vois Tout le temps ensemble Ces réseaux Mais d'où ça vient? Je raconte-tu la vraie histoire? Ben, genre le début Êtes-vous vraiment amie? Oui, ou si tu es À me payer? You wish You wish Non, en fait Avant même que j'aille fait O2 Moi, je suivais Brendan Moi, j'adorais Brendan J'étais genre fan Ben, fan Mon Dieu, ok C'est les coins gars Mais je l'aimais vraiment beaucoup J'adorais son conduit Il me faisait tellement rire Puis là, ça a donné Qu'après O2 Ben, ça a l'air Qu'il m'appréciait O2 De ce que je me rappelle Oui, oui, oui Fait que c'est ça Ça a passé de là Après ça, je pense qu'on s'est rencontré À un événement De là, notre amitié est née Puis c'est-tu une amitié plus réseau Ou genre, mettons que t'as envie de pleurer Tu l'appelles Puis elle te concentre C'est où j'habite Fait que là Ben, tout le monde sait où que t'habites Est-ce que tu le montres à tout le monde Mon beau-père reste là Moi, je reste là Non, mais si j'ai un problème Je vais pas aller voir Brendan Parce que la dernière fois Que je suis allée voir Brendan Pour un problème Il dit ses réseaux aussi Non, non, non Il m'envoie chier encore plus Puis il est comme « Ah oui, relève-toi » Non, mais moi, j'ai du hard love Oui, c'est du hard love son affaire Je suis pas là comme « Oh my God » Je suis comme « Ah oui, lève-toi » Ah, c'est bon ça Il y en a pas assez de même, je pense Il en faut un, Brendan, dans ta vie Fait que c'est lui Puis ça sera pas Personne Il faut qu'en avoir un L'original Ça vous prend-tu du monde de même, vous autres Ou ça vous prend à quelqu'un de doux Qui te le dit doucement, genre ? Non Ça dépend Tu sais, si c'est mon chum, je veux qu'il soit doux Chris, il est doux Chris, il a l'air ultra doux, honnêtement En fait, ça dépend des moments Non, des fois, il est quand même rough Genre, dans ce qu'il dit Dans le sens que Des fois, mettons, je vais tomber dans une situation Ou il va m'arriver quelque chose Ou quoi que ce soit Bien, il juge que c'est nécessaire Qu'il soit un peu plus Genre, je vais te le dire comme que c'est Puis des fois, j'aime pas ça J'aime vraiment pas ça Puis je lui fais comprendre Puis là, mettons, je l'écoute pas Il me donne un conseil Parce que je le trouve rough Fait que je l'écoute pas Puis là, il y a quelqu'un d'autre Qui va me donner le même conseil Mais avec plus de douceur Puis je vais l'écouter Puis là, il va me dire Fait que là, tu l'écoutes Puis pas moi Là, je suis comme Bien, c'est ton approche Donc voilà, voilà Mais t'as juste l'approche avec la personne Comme toi, on le sait que tu peux en prendre Fait que t'sais, on va être plus direct Ça dépend Ça dépend à qui Ouais, mais t'sais, prendre quatre chemins Pour aller à la même place Je comprends Mais t'sais, des fois, c'est mieux Une balade en bateau Que genre un speedboat T'sais, c'est ça C'est la ride C'est toi ou ton chum Qui porte les culottes, Brandon Ça dépend T'sais, je veux dire Les deux, on a des têtes de cochon Les deux, on est quand même Les deux, vous portez des culottes À la base Ça dépend quand Ouais, c'est ça Pas tout le temps Mais Ouais, c'est quand même assez Ok Équitable Comment ça s'est passé Parce que ça me semble La première fois qu'on t'avait reçu au podcast Il me semble que t'étais genre un peu célibataire endurci T'étais pas tant genre Il me semble que tu parlais Je me rappelle plus tant Je l'ai pas réécouté Mais il me semble que t'étais pas tant Quelqu'un qui cherchait l'amour Ça avait pas l'air de te parler tant que ça Non, tu sais, tu voulais faire du cash Tu voulais travailler Faire de l'argent Pis t'avais pas de temps à perdre pour ça Pis là, qu'est-ce qu'a fait Le switch, mettons Ben, tu sais, j'étais tout le temps en mode dating Mais comme, tu sais, comme J'étais pas actively, on va dire, looking Parce que j'étais tout le temps déçu Comme année, t'abandonnes, là, presque Pis là, j'étais sur Facebook rencontre Pis c'est là que j'avais matché avec Pis What the fuck? C'est pas tout du monde lait sur Facebook rencontre? Oui Oui, c'est vrai Il y a vraiment beaucoup de gens lait Ben voyons donc, le jugement Non, je te jure Il y a vraiment beaucoup de lait Mais, il me semble que c'est le marché opus Des, genre, du dating game C'est genre, tu sais, c'est comme Il me semble, c'est Mais, mais, c'était en nous S'il était là Ça a marché Pis en plus, une de mes amies, après ça J'ai dit, hey, va sur Facebook rencontre Pis tu vois, elle est avec son job C'était genre au-dessus d'un an Et elle a rencontré là Fait que ça marche Dans le fond, c'était-tu l'homme de ta vie? Ben, je pense que oui C'est quoi, un an, là? Un an et demi, ouais Ça va sur deux ans, là C'est là Il est vraiment nice, Loïc Il est vraiment, vraiment nice, son job Rema l'approuve Moi, je l'approuve, je l'approuve fois mille Pis y a-tu une distorsion avec ta vie de tes réseaux Pis lui, sa vie, mettons, un peu plus normale? Loki Ouais Ah ouais, lui, il est zéro réseau Il a même pas d'Instagram, il a aucun réseau Il a même pas Facebook Tout le contraire de Brendan Il a juste Facebook rencontre Il y avait juste ça Ouais, mais il y avait le compte Facebook Pour Facebook rencontre C'est juste pour ça Ben voyons donc Parce qu'il n'utilise pas Facebook non plus Hé, quelqu'un sans réseau, c'est rare qu'on entend ça Mais c'est le fun, parce que ça m'éclique Parce que, admettons, des fois Je serais porté à faire du contenu Ou faire plein, un million de stories Pis justement, il va être comme Ah, pas besoin Pis j'avoue Tu sais, je mets mon sel de côté Pis ça me fait un petit break aussi Pis vous vous chicanez pour quoi? Au début, ça, c'est sûr que c'était quelque chose Genre, t'es tout le temps, c'est en sel Mais je comme, tu sais J'aime les réseaux de un Pis tu sais, veut pas quand même C'est rendu aussi semi à un travail Avec l'agence pis tout Fait qu'à un moment donné Pas le choix d'être sur mon sel Mais là, je suis capable de le mettre de côté aussi maintenant Fait que c'est plus un problème maintenant Ok C'est quoi que, tu sais, mettons, les deux Vous êtes en couple en ce moment Oui C'est vrai ça? Oui, parfait Oui, c'est vrai Je sais jamais avec toi Je me suis séparé quoi? Trois fois? Juste avec Chris? Oui C'est vrai, ça fait trois fois que vous vous séparer Ben, une fois, mettons, à ODI Non, c'est pas vrai, c'est ça C'est deux fois, deux fois Une fois à ODI Pis la deuxième fois quand on s'est officiellement mis ensemble C'est toi ou lui qui casse? Qui casse? Qui casse? Honnêtement, à ce moment-là, c'était quand même assez mutuel C'était comme... C'était pas voulu C'était comme pas voulu C'était pas voulu C'était compliqué C'était compliqué, là Ben, c'est ça Moi, c'est ça, là, je voulais en venir Parce que moi, je suis en reconstruction Je sais plus qu'est-ce que je cherche, tu sais, pour un partenaire On dirait que c'est flou, là Genre, je sais plus c'est quoi mes green flag, red flag Genre, qu'est-ce que je veux chez quelqu'un On dirait que c'est pas clair, genre Vous autres, c'est quoi de votre personne qui fait que, genre, ça a été ça Pis pas un autre, mettons, là Tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi le déclic qui a fait que, hostie, je vais être en couple avec cette personne-là, genre? C'est bon, là Moi, j'ai pas été à la télé, là, pour le trouver Ça a été plus facile que ça J'ai trouvé, au moins Facebook dans le racarabé Facebook, encore, c'est le même concept C'est juste que c'est pas à la télé On va dire Mais, mettons, si tu vois, j'étais allé en date la première fois Pis après, de là, pour ça, ça avait super bien été Comme on avait, tu sais, connecté C'est sûr qu'il y avait beaucoup de différences Mais on dirait que les différences faisaient en sorte que j'étais comme encore plus, genre, attiré, mettons Je vais pas sortir avec quelqu'un comme moi, là, je veux Plus du complément C'est vrai que ça serait beaucoup de stories Instagram, là, deux et tout Oh my god, imagine! Il y aurait du drama Tu sais, de là, je pense que, justement, j'avais vu, genre, le lendemain Comme on avait même pas, on a dit, ah, ok, on se voit demain Pis après, de là, c'est comme ça, juste jamais arrêté Pis moi, j'ai tout délité les applications en dents d'une semaine, là Fait que je les suis quand même assez vite que j'étais comme, ouais, lui, là He's the one Tu sais, c'est ce genre de gars, là, j'ai eu un flash, là, je supprime mon Tinder Ouais, c'est ça! Là, deux semaines plus tard, ah, taverne Ah! Ça me remet? Faut que je vais le réinstaller Oh my god! Ben, moi, c'est sûr qu'au début, ben, c'est sûr qu'on s'est rencontrés à O'Day Fait que, tu sais, on avait pas vraiment, on avait pas vraiment, comme Les conversations les plus profondes Mais je pense que c'est en sortant d'O'Day qu'on a vraiment appris à se connaître Pis là, nos valeurs, en fait, connectées un peu plus Fait que, moi, je l'ai choisi comme ça, en fonction des valeurs, pis... Pis des abdos Bon, pas tard, pas tard, honnêtement, je suis pas tard quelqu'un qui... Non, pour vrai, non Toutes mes ex, toutes mes ex ne se ressemblent pas Genre, pas du tout Ben, t'as le même ex depuis trois ans Non, mais... Ben, Chris, plus que ça, c'est quoi? Non, mais c'est mon chum Bon, mais... Non, mais avant ça, je parle d'avant, Chris, là, genre, il se ressemble pas pantoute, là Fait que, moi, je suis en amour avec son charisme Avec, au début, plus de douceur au début Maintenant, un peu moins Pis c'est ça, c'est quelqu'un qui... C'est une bonne personne C'est une belle âme Pis c'est ça, on partage des valeurs similaires Pis ça a été ça, mes green flags Mais, t'sais, je pense que chaque personne, on a un peu des côtés toxiques qu'il faut travailler C'est impossible de trouver quelqu'un juste avec des green flags Pis je trouve que si tu penses que la personne a juste des green flags Il y a un red flag quelque part T'sais, dans le sens que c'est pas vrai au début Ouais, c'est ça, il y a de quoi Pis tu le dis-tu à l'autre personne? C'est quoi ces red flags? Genre... Ou tu t'essaies de toi-même travailler là-dessus, genre J'ai pas compris ta question Dans le sens que, mettons, tu vois des red flags chez une personne Tu le dis-tu, genre, ça, ce que tu fais, je trouve... Genre, faut que t'améli... Ben oui! Comment vous abordez ça, genre? Ben oui, mais tu sais, dans le sens, si tu constates vraiment qu'il y a un gros red flag Pis que la personne t'intéresse vraiment Pis que peut-être t'envisagerais d'embarquer en relation avec la personne Ben je pense que c'est nécessaire de parler de ces choses-là avec elle Après, ça se peut que la personne te dise « Hey, moi, je suis comme ça, tu me prends ou tu me laisses Pis après, c'est à toi de voir » Mais, tu sais ça, là, à un moment donné, il faut quand même faire un certain travail sur soi Mais tu le dis au début, là, t'attends pas d'être investi Pis que là, il est trop... C'est ça! Toi, t'as l'air de pas en parler, hein? T'as l'air un peu... Non, non, pas tant! C'est quel genre de red flag, mettons, que tu constates chez les filles, pis là... Ah, c'est une bonne question! Ben ça dépend de chaque personne, tu sais, y'a pas, je dirais, y'a pas, genre, les filles ont telle red flag, là Mais, tu sais, mettons, dans une relation, des fois, je peux remarquer telle affaire que « Ah, c'est une affaire, on dirait que je l'avais pas vue au début, pis ça me gosse... » Comme quoi, dans ta dernière relation? Non, j'ai fallu... De deux semaines? Non, 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 ça a été plus que deux semaines J'ai eu le temps de voir les red flags... Non, mais pas dans le sens... Ah, t'as l'air de red flags... Oh, t'as l'air de... J'ai le cœur brisé... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'ai parlé plein de fois... Il s'est rien passé de temps spécial, c'était surtout la distance... Ok, mais les red flags, c'était quoi? À l'habiter où? Ben, elle habitait à Québec Ah, c'est trop loin, ça Ben, honnêtement, genre... Mais t'habitais quoi à Québec? Il va te donner du hard-love, vas-y Vas-y, ça reprends moi L'habitait à Québec, non? Ouais, mais là, j'habitais... On est déménagé, j'ai été passé pour devenir... On est métropolitains, ça C'est ça, on est rendu des gars de métropolitains, mais... Comme je sais pas, genre... Je veux pas dire c'est quoi ces red flags, parce que... Genre, je veux pas la mettre on the spot, mais c'est plus... Pis pas tant qu'elle n'avait nécessairement non plus, genre, je n'ai autant qu'elle était pas, genre, il y avait rien de toxique dans cette personne-là Mais tu sais, veux, veux pas, des fois, tu remarques des défauts, genre... Ben, c'est normal Autant qu'elle, c'est sûr qu'elle en remarque, mais on dirait que des fois, j'ai pas l'espèce de maturité ou la capacité de bien m'exprimer pour, genre, parler de ça, pis mettre les points sur... Et à la place, je veux juste, comme, attendre que ça me gosse, genre... Ah, ça, c'est pas bon, ça J'explose pas vraiment, mais genre... Est-ce que la personne, tu l'as affichée sur les réseaux sociaux ou c'est quelqu'un de connu? Pas quelqu'un de connu, mais j'ai fait, j'ai affiché un petit peu, là, pas rien Ah, ok, fait que je comprends que tu veux pas... C'est quoi ses défauts, même? C'est quoi ses gros, c'est quoi comme il y avait dans l'air que ça a pas marché? Ben, mettons, si on parle pas d'elle, mettons, si on parle pas d'elle, une autre personne, peut-être, des red flags que t'as jamais communiqué, que, tu sais... Ben, Chris, ça tombe bien, ça mène, j'ai inventé un nouveau segment pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était mon segment, red flag ou pas, genre, fait que... Ah, j'adore! C'est comme des... c'est des statements, genre, pis vous me dites si vous vous considérez pour l'autre personne, est-ce que c'est un green flag ou un red flag ou que ça a juste pas d'importance, t'sais... Je suis comme un invité, moi Ben oui, oui, toi, t'es dans le jeu, là, ben oui, ben oui, toi, t'es dans le jeu Je suis invité sur mon propre podcast Ben oui, ben oui, ben oui, 100% Fait qu'on va y aller de même à la place et répondre à la question, je pense que c'est une bonne façon de l'éviter Fait que, premier statement, il ou elle a déjà eu une clamédia ou plusieurs Est-ce que c'est un red flag ou est-ce que ça n'en est pas un? Ben là, moi, je vais commencer, moi je trouve pas que c'est un red flag, parce que c'est comme... Tu peux être avec la même personne pendant 10 ans, pis, je sais pas, avoir la clamédia, non? Tu penses? Mais ça, ça marche pas de même, la clamédia C'est ça, ça veut dire qu'il t'a trompé Ouais, mais c'est... Imagine, attends... Attends, oui, ça dit s'il fait tromper, oui, attends Imagine, ok, mise en contexte, mettons, je couche avec 5 gars, pis là, j'attrape la clamédia 5 fois Mais t'sais, t'as quelqu'un d'autre, mettons, un autre gars qui a couché avec 500 gars, pis il a juste eu une fois, t'sais tu veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire C'est pas représentatif, fait que t'sais, pour moi, c'est pas... Moi, perso, moi non plus, je pense pas que c'est un red flag Non La seule chose que je flagrais, c'est juste... Protège-toi La protection, c'est ça Mais t'sais, quelqu'un qui a eu la clamédia plusieurs fois, je vais pas faire comme, ah t'es dégueulasse, t'sais comme... Non, non, mettons qu'il l'a eu 3 fois, là T'sais, 3 fois dans la dernière semaine Là, on est peut-être un problème Je visais un gars à régie, on dirait pas lequel 3 fois de juge 3 fois de juge Mettons, c'est quoi la... C'est combien le temps? Nomme-toi pas, mais sur combien de temps, mettons? Sur 3 ans? Non Une décennie? 3 fois en 4 ans? C'est pas super, c'est quoi, une fois au 8 mois? Genre... environ C'est une bonne moyenne au batte Ah, pas super Ah oui, 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 c'est ça Je suis pas bon en maths Moi non plus Je suis vraiment pas bon en maths Une fois au 14 mois C'est pas un red flag, là, c'est des affaires qui s'attrapent, là Oui Ah oui, ça peut arriver à tout le monde Ben si ça peut être évité, c'est le fun, mais je considérerais pas ça comme un red flag right off the batte C'est ça, je suis d'accord Moi, je préfère qu'il y ait la personne qui est honnête et qui me le dit C'est genre, ah non, j'ai jamais rien eu dans le bord du déco Ben c'est ça, mais je pense que c'est important quand même de faire des dépistages avant de coucher avec une nouvelle personne Ça, c'est très important Parce qu'après ça, la personne va être poignée aussi à devoir prendre des médicaments, puis etc. Mais sinon... Tu sais, mettons, ça c'est clam, mais mettons, c'est de quoi qu'il reste? Genre, là, ça devient-tu un red flag pour vous autres? De quoi? Tu sais, il y en a que tu peux pas... Tu sais, que la média, tu prends des pellules, c'est ça Mettons, gonnerie que ça reste toute ta vie, là Comment ça, ça reste toute ta vie? Est-ce que... Really? Je pense que tous les ITSS, ça part Ben, mettons, VIH À part le VIH, là L'herpès, ça reste, mais ça vient, ça part Non, mais l'herpès, tu l'as en toi, tout le monde C'est juste qu'il dort Fait que soit ça se manifeste sur ta lèvre ou en bas Mais tu pourrais ne pas coucher avec personne, puis ton herpès se manifesterait pareil Ok, ben la question est la suivante Si t'arrives pour coucher avec la première fois, puis il y a des bobos sur le bout du batte À cause de l'herpès Tu le cancels-tu? Ben, je cancels cette fois-là, c'est sûr Je veux dire, dans le sens que c'est sûr Je veux dire, qui dirait oui? Non, tu le cancels-tu comme ça, t'es qu'un arc, je veux plus rien savoir? Oui, on le sait que l'herpès est dans tout le monde, mais avez-vous déjà vu un batte avec des bobos? Non Non, bon, c'est ça Tous les bobos étaient propres ou guéris Les bobos étaient ici Oui, c'est ça Mais c'est dur à dire Si la personne, mettons, ça fait longtemps que tu apprends à la connaître Puis vous avez pris du temps avant de coucher ensemble Puis là, pour la première fois, tu constates ça J'imagine que tu laisses une chance pareille, tu sais, de guérir Puis après ça, ben, ça se passe ou ça se passe pas Mais je pense qu'il faut quand même laisser une chance La plupart, ils sont régularisés Mais oui, c'est des éléments que tu peux prendre Ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça En 2024, là Je trouve que c'est un peu rough, là Genre, c'est un peu rough Je trouve que c'est très, genre, judgmental, tu sais Comme ça se peut C'est sûr La personne est même beaucoup chère avec personne Puis qu'elle a eu l'herpès Parce qu'elle est détenteur du gène, voilà Tu peux l'avoir en toi En fait, l'herpès, tu l'as en toi C'est juste qu'il dort Tu comprends? T'as pas besoin de coucher avec quelqu'un pour l'avoir C'est ça l'affaire T'es-tu regardé le chest, là? Et tu l'as en toi? Je sens-tu l'herpès? Ça sent? Ah non Ça sent Parfois, elle l'herpès Ça sent Ça sent Ouais, mais je suis d'accord Je pense pas que c'est un red flag Parce que ça peut être un accident Tu sais, tu peux pas juger la personne Des fois, on sait pas Son ou sa meilleure amie C'est un fuckboy ou, tu sais, une fuckgirl Genre, il se punk plein de filles Ou plein de gars Pis il est content de tout ça, tu sais C'est-tu un red flag? Genre Pas la personne que tu dates La meilleure amie de la personne que tu dates Ah! Ok, je comprends Un red flag pour qui? Pour la personne que tu dates au final? Mettons Chris, son meilleur ami Ben, c'est un gros fuckboy, genre Pis ils vont veiller d'un bord Ah, ils vont veiller d'un bord Ouais, mais ça veut pas dire que Chris, il va Il est de même Mais tu sais, c'est une mauvaise influence Mauvaise influence, fuckboy Euh, je pense que ça me dérangerait, ouais Ça me dérangerait, mais dans le sens comme Tu sais, au pire, je dis pas Il arrête son amitié avec, là Mais de limiter, en fait, les sorties peut-être Je sais pas, tu sais, comme Mais non, mais tu sais, si tu sors avec ton Ce gars-là, genre quatre fois semaine dans les bars Pis que le gars, il t'influence mal C'est sûr que moi, je vais mal le prendre, là Tu comprends? Mais en même temps, Chris, c'est pas quelqu'un de vraiment Très influençable C'est quelqu'un qui est très focus Fait que, peut-être avec mon gars, c'est correct Mais avec le tien, je sais pas Faire comme de la COVID, il peut plus sortir après huit heures Non, mais un fouvre peu Un droit à une sortie personne Ah, les gens vont me prendre pour une folle Mais pour vrai, j'assume Mais tu sais, c'est ça comme Je veux dire, lui, il est pas red flag en tant que tel Mais là, s'il traîne avec du monde red flag On dirait qu'il devient presque un red flag, là Parce que tu deviens la personne avec qui tu traînes aussi, hein À force, là Tu sais, ça prend 40 jours pour une personne Ouais, d'être sous l'influence de son entourage De prendre les mêmes habitudes que ton entourage Pis ça, c'est un fact, là Oh, ouais, il y a un titre là-dessus Ouais Came with the facts Mais moi, je pense que c'est aussi red flag L'entourage de la personne, ça fait partie Ben oui, c'est important Tellement important Pis si la personne que tu veux être avec Va toujours d'un bord Elle va pas nécessairement se pogner du monde Mais si toi, c'est pas tes habitudes de vie Pis c'est un red flag pour twist, je pense Est-ce que ses amis vont se tooler Pis dire qu'il a été infidèle? Non Parce que lui aussi Ben, exactement Il va pas venir nous le dire, genre Non, j'avoue Ouais Pis t'as le droit de pas vouloir être avec une personne qui sort souvent Je veux dire, tu choisis aussi la personne avec qui tu es Fait que si toi, t'as envie de sortir Pis t'as envie de sortir avec tes amis Pis te faire influencer Pis aller cruiser des filles à gauche, à droite Pis que t'es en couple Ben je veux dire, c'est correct Reg, ça t'appartient Il t'a le droit, mais t'as avec moi Ouais, je commence Je vais commencer à sortir avec les boys Beaucoup de sagesse, hein? Ouais, tellement de sagesse Non mais Rime, on va sortir avec eux, on n'aura pas le choix Ben oui, c'est ça Ou on va s'infiltrer Oh, where are we going? Oh, where are we going tonight? C'est vrai, tu peux suivre Ben Non, t'espionnes Ok, toi t'es caché dans ça Caché dans le buisson Ah, vous avez-tu déjà fait ça, espionner un de vos chums ou ex ou peu importe? Lui, c'est sûr que oui C'est sûr que oui Non Non Moi, je me suis déjà fait espionner Moi aussi Moi aussi Je me faisais suivre en chambre Un mais Ah, vas-y, vas-y J'avais une maison Pis j'avais une longue, longue entrée Pis il y avait une rue juste à côté Pis elle se parquait dans la rue à côté Pis moi, je faisais de l'immobilier Fait que j'avais pas d'horreur J'avais un horreur atypique Ouais, moi, ouais Pis j'avais 25, 26 Fait que je sortais avec mes chums le soir Pis on commençait à se fréquenter Fait que j'ai envoyé des stories à toute heure de la nuit pas mal Fait que elle s'était monté un scénario dans sa tête Oh my god Pis là, elle m'a dit ça Un coup qu'on sortait ensemble Moi, je savais toute pas ça Elle m'a dit ça genre Un an après qu'on sortait ensemble Elle m'a dit Ben oui, je te suivais en chambre Avant que vous étiez en couple Quand elle te suivait Elle me suivait pendant qu'on commençait à se fréquenter Genre, c'est là qu'elle se montait un scénario Elle pensait que je vendais de la dope Fait que là, elle me suivait en chambre Genre, elle m'a suivi en chambre une couple de fois Elle venait avec ses amis Elle allait chercher du McDo Ben voyons donc Ils se pognaient avec leurs amis Pis là, c'était ça leur activité de me suivre en chambre Ah, je suis choquée C'est un hippie C'est un hippie C'est un hippie C'est un hippie Elle a fouillé sur mon sol Pis comme tout le Tout vient avec Ça, c'est toxique à ce fuck Ça, c'est red flag Ouais, ouais, ouais Moi, j'avais un de mes ex Qui a traversé la clôture de mes parents Pis il toc-toquait genre dans mon… Tu sais, ma chambre était dans le sous-sol Pis il tocquait là Pis il m'appelait Comme c'était un fou malade Pis c'est parce qu'à ce moment-là, je l'avais laissé Pis je voulais plus rien savoir Hey, fou malade mental, il est resté là pendant deux heures Tu fais quoi? T'appelles la police? Hey, ben mon coeur battait… Non, j'avais pas appelé la police J'ai appelé la police à la fin de notre relation Pour avoir un restraining order Ouais, ouais, ouais C'est stressant Malheureusement Là, Chris est là Fait qu'il va plus venir Ben, j'espère J'espère Non, non, il m'a jamais pu achaler après le restraining order C'est pas cru, c'est qu'il avait collé sur une volée à… Ouais, il nous a compté ça Je n'avais jamais collé sur une volée à personne Oui, ben… Il avait fait peur à quelqu'un? Ah oui, ça c'est avec son ex Son ex, ah oui, c'est ça Oh mon dieu, ouais Parce que t'es aussi son ex Fait que je peux mélanger les affaires Ah ouais, je comprends, je comprends Non, c'est vrai Ouais, ouais, c'est ça Toi? J'ai aidé du monde Je suis sorti avec du monde normal Fait que non, c'est pas arrivé Je suis contente pour toi Peut-être que dans le fond, il faisait ça Pis j'étais pas au courant Écoute, j'avais le don de choisir les mauvaises personnes dans le passé pour vrai Ouais, j'étais attirée envers tout ce qui était toxique, je pense Parce que j'avais un gros manque de confiance en moi Un manque d'estime Fait que je savais pas ce que je méritais Voilà C'est triste Mais les choses ont changé Ah oui, il y a un nasty débile malade mental l'année passée Le tiktoker Ouais, c'est un tiktoker fou Oui, je sais c'est qui Lui aussi Ouais, lui aussi J'ai eu un restraining order avec lui Ouais Puis lui, c'est un gars par rapport qui m'a écrit Pis j'ai eu le malheur de lui répondre sur Instagram Je veux dire, je réponds à beaucoup de gens là Dans mon Mes Filtered Unfiltered message Whatever Pis à partir de là, il a commencé à m'harceler À m'écrire, m'écrire Pis dès que je répondais pas, tu sais Il commençait à m'insulter Mettons, j'allais à un endroit Le lendemain, il se pointait au même endroit Il commençait à dire genre Je vais pas dire ça là, mais bref Il disait vraiment des choses très vulgaires Très dégueulasses à mon sujet, tu sais Pis ouais, ça a été ça Pis j'ai dû mêler la police là-dedans L'enquêtrice, le procureur, tout le kit Pis je pense que ça fait pas longtemps qu'il est censé avoir comme une genre de sentence Ou un verdict Il y a déjà des antécédents en plus à ce gars-là Quasier, il est gros de même Il est complètement fou là Ouais, 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 il est vraiment pas Mais moi, il avait fait des vidéos sur moi Oui, oui, il avait fait des vidéos sur toi, sur moi Sur comment il s'appelle, Chris L'autre Chris là Ben Blosky Ouais, exactement En tout cas, il est complètement fucky Je pense qu'il va être bien content qu'on parle de lui en ce moment Ah ouais Parce que c'est la seule fois depuis Mais c'est qui Belle lurette que j'ai parlé de lui Mais il est-tu connu ? Non Il est connu par la police Oui, c'est bien connu par le département légal Non mais il avait fait plein de vidéos Tu sais comme, mettons, quelqu'un qui s'est arrêté par la police Place film là Ouais, ouais Ah oui Il fait ça Il fait une vidéo de lui Oui, oui, puis il faisait le fou là Puis là Puis genre il faisait des... Vraiment bizarre là En tout cas, je vous montrais ça tantôt Ah ouais Très, très particulier Ça fait peur les réseaux sociaux Ouais, j'espère qu'il va mieux donc Sincèrement là J'espère qu'il va mieux Puis qu'il se porte mieux Parce que Agir de même c'est... Oui, il souhaite en tout cas C'est pas... Ouais, on le souhaite C'est pas normal puis c'est pas bon pour lui Puis pour les autres aussi C'est ça qui est vraiment... C'est ça, oui Mais c'est drôle justement Mon prochain c'était Il ou elle veut avoir la localisation de ton cellulaire Tu sais, il y en a qui font ça des couples là Ouais Green flag Moi j'allais aussi avec mon chum Puis je vais vous expliquer pourquoi Puis où ça a commencé Vas-y Brendan Moi aussi j'allais la question avec mon chum Vas-y explique Ben moi c'est juste... Ben même mon ex aussi je l'avais Ah ouais Ben je veux dire, moi aussi je lui donne C'est pas juste comme moi je le track puis je le track pas là Ben non mais c'est juste pour savoir Mettons si quelqu'un, ton chum, ta blonde te demande pourquoi tu dirais non Moi j'ai rien à cacher là je veux dire Je dis déjà où je vais anyways Fait que je veux dire Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir Tu sais, c'est correct les couples qui se le partagent pas pour telle raison Puis les couples qui se le partagent pour telle raison Ben tu sais, il y a des couples que honnêtement Ils veulent pas nécessairement se partager ça Parce qu'ils trouvent que ça va... Tu sais, ça transgresse leur vie privée Moi perso... Ben oui mais en même temps, tu veux dire, tu le sais pas Il faut quand même se faire confiance en couple Mais moi en fait c'est juste une question de sécurité Parce qu'il y a eu une fois où je suis partie en France Puis j'étais avec une amie, on était deux filles Puis honnêtement, c'est moi qui voulais que mon chum ait ma localisation au cas où Ma mère aussi a ma localisation Fait que depuis ce jour-là, on l'a jamais enlevé Tout simplement Comme le film Taken en France Ben écoute, ben c'est ça Honnêtement, c'est sincèrement juste pour ça Parce que je check jamais sa localisation C'est extrêmement rare en tout cas là Que tu checkes Très très rare Puis jamais par mauvaise curiosité Si mettons, je pense que c'est arrivé une ou deux fois Ça fait quoi, quatre ans Puis je pense que c'est parce qu'il m'avait dit qu'il allait arriver à telle heure Puis là finalement, c'est pas ça Mais là finalement, parce qu'il est arrivé une histoire Bref, je vais pas m'aventurer là-dessus Mais il avait une très bonne raison Donc voilà Tu laisserais-tu ça? Non Bon Ben explique-nous Ben un peu tantôt tu disais ça C'est la vie privée Ben ça dépend Tu sais, ça fait deux, trois ans Oui, mais mettons, on dirait dans la première année On dirait que ça brimerait ma liberté de savoir que la personne je suis où genre Mais t'es plus libre là, t'es dans le couple Non, mais Brenda Mais c'est ça l'affaire C'est que Excuse-moi Non, vas-y, vas-y Non, c'est ce que j'allais dire Non, mais c'est ce que j'allais dire C'est que quand tu te mets en couple avec une personne là C'est que vous êtes là pour vous rajouter quelque chose de positif dans la vie Vous arrêtez plus de vivre pour vous là Tu sais, chacun a sa vie encore Puis tu veux le bonheur de la personne Puis je trouve que dans ton cas à toi par exemple Je comprends 100% quand on parle de vie privée Ça, puis moi avec ce qui est arrivé dans mon passé avec mon ex Chris, j'ai vécu ça Fait que j'ai pas envie de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire Puis là, tu étais là Là, finalement, tu étais allé là Mais tu m'as dit ça Là, il faut que je lui explique Non, je suis juste allé me chercher un esti de mec fleuri Oh my god Oui Il y en a des freaks Puis tu le sais Tu le sais pas d'avance d'emblée ça Fait que mon ex, je l'ai su esti un an et demi plus tard Fait que j'ai pas envie de m'expliquer à chaque fois T'étais où, tu faisais quoi Des fois, ça va loin Si tu me fais pas confiance Ben, tu sais, la sphère rendue là C'est comme il y a un de mes amis, sa blonde Elle veut voir tout son compte de dépenses Fait que mettons qu'il s'achète deux pintes de bière Quoi ? Mettons qu'il s'achète deux pintes Mais là, elle est comme Là, on a un projet qui s'en vient On voulait économiser pour partir en voyage Puis là, il est en crise après lui Parce que, mettons, il a acheté deux pintes Parce qu'elle, elle voit tout ça passer Mais tu sais, ça peut aller loin Quand tu laisses Tu sais, des fois, il y a du monde Ah ouais, non Faut pas laisser autant de pouvoir à quelqu'un non plus Non Ça, c'est exagéré Que le souper soit prêt quand il arrive Ça, je comprends À part ça, je ne vais pas aller vérifier Il est rendu où le petit criss Je pense que ça dépend de l'utilisation que tu en fais C'est tout Ben oui Mais dans ton cas, je peux comprendre Ouais, ouais Fait qu'on a un red flag, deux green flags Toi ? Moi, je dirais plus non aussi Autant pour moi, ça m'a déjà arrivé Moi, je suis plus neutre, excuse-moi Plus pas un red flag, mettons Pas nécessairement un green flag Ouais, c'est pas un red flag Parce que moi, même à un moment donné Je voyais une fille Pis j'y faisais comme pas tant confiance Mais tu sais, on se voyait Mais on était comme J'avais jamais trop Pis on dirait à un moment donné Même moi, j'étais en train de me surprendre À vouloir savoir Et t'es où, c'est la snap map Pis comme C'était pas bon Même pour moi, tu sais Je veux pas avoir l'option Dans ma tête de pouvoir Peut-être savoir l'autre personne Et où, je trouve Je trouve que ça amenait Une partie weird de moi-même Genre, je veux pas savoir Comme j'aime mieux Pas d'avoir la localisation C'est vrai que ça peut rendre fou Ça m'a rendu fou une fois La snap map J'ai fréquenté une fille Pis j'en regardais tout le temps Pis après ça, j'ai effacé Ah ouais Tu t'es mis en fantôme Ouais En mode fantôme Moi, je l'avais pas Mais elle est activée Ah ouais Ben moi, j'ai jamais activé ça Parce que je trouve Que la snap map C'est un peu un moment fort De dire où est-ce que t'as en tout temps Je trouve ça Ouais, c'est un peu C'est une nouvelle génération Le monde utilise encore ça ? Je sais pas Snapchat, il y a encore des gens Qui l'utilisent, oui Oh my god People, move on Je pense que c'est encore Ben moi, j'utilise pas vraiment non plus Parce qu'à un moment donné Ça fait trop de réseaux sociaux À gérer Ouais Mais je pense que c'est encore populaire Ouais, ouais, ouais C'est encore populaire Juste pas pour nous Il s'entraîne à tous les jours Pis il suit une diète très précise C'est donc Chris Rien, bosse donc Ben écoute Je veux dire Tant que ça vient pas affecter ma diète à moi Qu'est-ce que je m'en fous Tant que lui, ça y va Pis que c'est chill Tant qu'il me fait pas de commentaires Si moi j'ai le goût de me commander un gros burger, poutine, tout ce que tu veux Tant qu'il vient pas me faire des commentaires I'm good Tu trouves pas ce plat qui en mange pas avec toi, mettons Ben Non, c'est vrai que c'est arrivé des fois que, mettons, je fais un souper Pis tu sais, mettons, c'est des pâtes Pis genre, il y a de la crème Pis il y a du fromage Pis etc Pis, mettons, cette journée-là, c'est pas son cheat day Pis ça y tente pas Des fois, je vais trouver ça plate Mais tu sais, j'ai comme appris à, regarde, le cerner Ça, c'est pas une bataille que j'ai envie de mener Fait que, quand ça lui tente de manger avec moi un cheat ou whatever On se le fait Pis arrive une fois par semaine Pis c'est correct comme ça aussi Ben oui Toi, t'es un fooli Ben, Brandon, c'est parce que c'est cheat day every day Moi, c'est un red flag Non, mais c'est fou C'est sûr que c'est un red flag pour toi Je commencerais pas à faire deux épiceries Je commencerais pas à faire deux repas Comme, non, on est pas qu'au loc, là Ben oui, mais vous habitez pas ensemble Oui, mais si Ok, si j'habite avec, justement, c'est non, là Ben, je sais, je comprends Je peux pas aller au resto, là Non, non, là, moi, je vis, là Pis t'sais, justement, vas-y au gym, suis ta diète Mais t'sais, si c'est trop comme ça, là, ça devient plein Pis ça va t'attendre Ça va impacter ta vie, pis la vie de couple Ben oui, c'est sûr, ça va Ta vie, ce que tu mets dans ta bouche Tu mets dans ta bouche Ce qu'il met dans sa bouche Il met dans sa bouche Je serais pas deux épiceries, Rémi Ben non, tu fais la même épicerie Non, ça sera pas la même épicerie, justement Ben oui, ça va être la même épicerie Ben, attends, si je veux C'est juste qu'il mettra pas le fromage C'est juste qu'il mettra pas le fromage Même si c'est ton, je mange du poulet Ah non, je peux pas, c'est pas assez lean, hey Ben là, du poulet, c'est toujours lean À moins que tu fasses du cuisse Je sais pas, là, ça dépend de la diète estrique Comment, là, s'il mange des pois chiches, pis du couscous, là Juste ça C'est bon, ça Pis il y a les habitudes de vie aussi Faut qu'il se couche de bonne heure Ah ok, non Non, non Les meal prep Non, non, je suis pas dans l'armée, Rémi, là Red flag Ben, meal prep, il fait pas de meal prep, Chris Il se cuisine jour le jour Ok Ouais, mais c'est juste qu'il cuisine tout le temps Même de la santé, quand c'est dans l'excès, c'est pas santé Ben oui, non, mais Ben c'est ça Ouais, mais c'est ça que Chaque samedi, genre, lui, son trip, c'est genre du KFC, là, PFK, là Lui, il adore ça, pis il mange comme un porc Mais le reste de la semaine, il mange bien Il mange équilibré, voilà Ben voilà Moi, ben si ça viendrait paqueté, ça serait un red flag Puisque, justement, comme on vient de le dire Toi ? Ben moi, c'est que j'aime ça prendre un verre avec Mettons, je suis en couple avec une fille J'aime ça prendre un drink le soir, genre, t'sais Une bouteille de vin à deux, genre, c'est cool Mais là, si elle est fucking fitness, pis faut qu'elle boit juste de l'eau On dirait que je serais comme C'est un peu plate, là, t'sais Prendre une coupe de vin toute seule C'est un peu moins, genre, tu te sens un peu loser, là C'est moins exotique Ouais, c'est moins exotique Avec de la glace, l'eau Le vin, c'est Le vin, de l'eau, froid, avec de la glace Du vin, pas de glace, moi, je l'aime Fait que toi, tu sortirais pas avec une fille qui boit plus d'alcool ou qui boit pas d'alcool ? Ben comme, c'est pas non plus, genre, c'est pas un deal breaker Même, à la limite, je pourrais trouver ça hot parce que, t'sais, il y a quand même le côté discipline que je trouverais Chris est hot, t'sais, est bon Adam Mais, je trouve ça le fun, moi, de revenir le soir, pis genre, hey, peut-être on va filmer un petit bat ou on va prendre une coupe de vin Mais, genre, quelqu'un de full focus, focus, j'aurais comme, t'sais, moi, j'aime ça avoir un peu de fun, t'sais Ouais, mais en même temps, tu peux pas forcer la personne à être dans le même vibe que toi C'est ça Dans le sens que si, toi, ça te tend d'être dans un vibe, c'est correct, mais, t'sais, si elle peut enjoy sa soirée avec toi sans nécessairement mettre dans un vibe, t'sais, ou se forcer, en tout cas, à son vent Dans l'inverse, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie pis une mauvaise alimentation, c'est un red flag Oui, il faut que t'aies quand même au gym pis que tu bouges quand même En fait, juste que tu penses à ta santé personnelle, en fait, le fait que tu te donnes de l'amour me donnera envie de te donner de l'amour aussi, t'sais, c'est important, là Il faut que t'aies quand même l'air de vouloir prendre soin de toi un minimum, là, pis si tu prends pas soin de toi, y'a personne qui va le faire à ta place, là C'est vrai, 100% Extrême pas santé, c'est pas mieux C'est pas plus bon pour toi, je veux pas plus que tu crèves d'un problème cardiaque, là, au fond Ouais, 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 en tout cas Next Il est encore ami avec son ex, qu'est-ce qu'on pense de ça, ça? Il ou elle, là? Oh, Seigneur Red flag Oh, yeah! Moi, j'en sais tout de suite Ben, t'sais, moi, je veux dire, il m'a déjà parlé de sa dernière ex pis il paraît qu'elle est super nice, super fine, genre... Mais t'sais, ils vont-tu déjeuner ensemble une fois de trois mois? Ah non, mais ils se parlent plus, non, non, ils se parlent plus, mais c'est-à-dire si, par exemple, je l'avais rencontré pis lui, il était d'emblée encore ami avec cet ex-là pis je l'aurais rencontré pis qu'elle est-ce qu'elle est, t'sais, il paraît qu'elle est vraiment drôle pis le fun pis tout ça... Le caractère de... Leon s'en va, hein? Ouais, t'es tellement shit, guys! Moi, t'es tellement shit, guys! Ben, on dirait que... Hey, ça finira en chat, moi! Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Son ex, elle dessine vraiment bien, là, elle fait de la peinture pis elle lui avait fait un portrait de lui pis là encore pis ça me dérange pas. Je le trouve quasiment beau, ce tableau-là! Elle a fait un dessin-rime, on s'en colle dessus! Ben oui, ben, on dirait que... Ils vont pas déjeuner! Ah non, mais on dirait que j'avais pas vécu pour ça, mais t'sais, lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'ils étaient comme plus friends à la fin qu'autre chose, fait que je sais pas dans ce... Je sais pas, en fait... Attends, elle, elle l'a laissé, pis là, vendredi soir, elle, elle l'invite à souper chez eux? Ben, jamais de la vie! Ah bon, voilà! Mais c'est pas pareil! C'est pas... Mais... Pourquoi je serais pas inclue? Tu veux être inclue? Ben, je veux dire, we all are friends! Mais, je comprends ce que tu veux dire! Sinon, laisse pas te comprendre! Parce que, à l'inverse, là, s'il dit que son ex, c'est de la crise de merde, pis que c'est une folle, là, c'est autant un red flag, là, dans le fonds! C'est autant un red flag! C'est autant un red flag! Fait que c'est comme l'entre-deux... Ben, à part si c'est une crise de folle! À part si y'a un casier judiciaire! Ouais, ouais, c'est ça! Non, mais y'en a des crises de folles! Ouais, y'en a des crises de folles! Mais, genre, des fois, mettons, s'il y en a une sur la gang qui dit qu'elle était plus folle que les autres, ça, des fois, ça passe! Mais quand tous tes ex, c'est des connes ou des folles, on dirait qu'il y a de quoi de... C'est peut-être tout le problème rendu bien! Mais, tu sais, 100%! Y'a être amical, comme, tu sais, en bon terme, pis y'a être, genre, friendly, genre, on chille ensemble, là! Moi, ça mélange pas que t'as, justement, une belle relation, pis, tu sais, des fois, il ou elle, ou elle, ou elle va prendre de tes nouvelles, that's okay! Mais, justement, s'ils commencent à aller déjeuner, prendre une chance ensemble, pis là, ah, on va te super, là, comme, pourquoi? Ben, surtout, si... T'as d'autres amis, là, va voir! Surtout s'ils viennent chez eux, ça, c'est non! 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 Pis, elle viendra pas chez nous! Non! Ben, je comprends! Bon! Ben, I guess que ça m'est jamais arrivé! On verra si ça arrive un jour! Ouais, fait que c'est pas green, pas red! Pour moi, c'est comme dans le milieu, neutre, mais s'ils passent trop de temps ensemble, là, ça devient un red flag! Middle flag! Ok, je comprends! Je comprends! Fait que Chris, je pense, ça fait le tour! Il m'en reste une dernière? Ok, oui, j'en ai une dernière! Pis après ça, c'est fini pour les red flags! Il prend au moins, ou elle prend au moins une heure à se préparer, mais avant toutes les sorties, là, tu sais! Ah! Chris, c'est comme ça, guys! Ah! Je déteste ça! Moi, là, je me prépare, je pense, dix fois plus rapidement que lui! Je comprends pas! Il passe sa vie aux toilettes! Genre sa vie, que ce soit pour se doucher, pour faire caca, pour tout! Il est tout le temps aux toilettes! Pis après ça, il se forge parce que je rentre dans les toilettes quand j'ai besoin de quelque chose! Mais comme, bro, t'es tout le temps là, genre, comme, excuse-moi, là, non, là! Fait que, ben, honnêtement, ça, c'est le petit red flag de Chris! C'est ça, ok! Prends du temps à se préparer, là! Trop long! Ouais! C'est quand même drôle! On va mettre des caméras pour voir qu'est-ce qu'il fait dans la salle de bain! Moi, mais il mange tellement de prat, il faut qu'il chie, pauvre homme! Ouais, mais pas 45 minutes! Ça me prend 3 minutes, moi! Ben, oui, je te jure, 3 minutes! 3 minutes! Rapido presto, monsieur! J'ai de la misère à croire ça! Je te jure, 3 minutes! Toutes les filles, on dirait que m'ont tout le temps dit ça! Moi, c'est ultra rapide! Pis à toutes les fois, c'est genre, mais voyons, je veux me tirer! Ma mère a dit ça, pis j'attendais toute ma jeunesse dans l'auto, là! Je m'en viens! T'es une tête concipée! Je ne veux pas te dire! Moi, ça ne me dérange pas, tant qu'on est à l'heure où on doit aller, tu te prends d'avance, ok! Mais si tu me dis genre, ok, je commence à me préparer, pis là, il faut qu'on parle dans 5 minutes, pis ça te prend une heure, là, on a un problème! Je suis d'accord avec ça! Toi, c'est ça aussi? Ouais! Si on se prend d'avance, puis arriver à retour, ça, ça me fait chier! Moi aussi! Same! Moi aussi! Faut que j'aille de l'heure d'honnestie de me rocher, parce que t'es pas à l'heure! Ouais! 100%! Ça me fait chier, moi! Je suis tout le temps, tout le temps ponctuelle, pis des fois à l'avance! En fait, t'es d'avance! Ouais! Je suis un peu plus à l'avance qu'à l'heure, pis ça me fait chier quand quelqu'un est en retard! Ça me fait chier! Moi, je peux pas me permettre d'arriver en retard! Je veux pas que les gens... Non! Je trouve que c'est un manque de respect, tu sais! Je respecte le temps des gens, tu sais! Aujourd'hui, on est arrivé à l'heure ou non? Oui, 5 minutes d'avance! On est arrivé à l'heure parce que... Parce que j'ai attendu Brendan, mais techniquement, j'ai arrivé 30 minutes d'avance! Le monde d'avance, c'est Red Flag aussi, par exemple! Non, c'est pas Red Flag! Oui, oui, oui! Vous avez besoin de gens d'avance! Parce que si tu me dis que t'es prêt, c'est à 4, moi j'aurais prêt pour 4, là! Arrive pas à 3,5, là! Non, non! Mais pourquoi que ce serait un Red Flag? Parce que je suis pas prêt! Parce qu'il peut y avoir des imprévus sur la route, ou peu importe, tu sais! Red Flag! Avant, après, Red Flag! Soit alors! Moi, mon père, il voulait tout le temps être au moins une demi-heure d'avance partout, et est-ce qu'il me stressait? Je l'aime, ton père! On était une heure avant de partir, il avait déjà ses souliers, son manteau, pis là, il faisait 100 pas dans le portique, pis il stressait tout le monde! C'est comme, là, là, moi j'ai le goût d'être juste pile, pas avoir à attendre après tout le monde non plus! Ouais, ben là, une demi-heure d'avance, il y a comme un juste milieu, là, 5 minutes, je pense! Ça dépend des contextes! Si c'est un party entre amis, au pire, arrive à l'heure, ou peut-être, je comprends, tu sais, mais si c'est quelque chose de professionnel, j'arrive en avance! Les événements, puis hier, est-ce que vous arrivez toujours à l'heure? Ben hier, je suis arrivée 10 minutes d'avance hier, ouais! Ben, c'était à Griffintown, on trouve jamais de parking, là, je voulais arriver à l'heure, pour comme, tu sais, trouvais-tu parking, là? C'est tout? Non, moi j'arrive durant! Toi, tu dois te faire attendre! Non, mais je vais arriver, pis que le monde soit là, pis je suis comme, bonjour! Ben oui, c'est ça! Je veux rentrer dans une pièce en plus! Ben oui, mais ça prend des premières personnes pour faire ça! Ben merci d'être là! Ben voilà! Voilà, green flag! Merci! Moi, là-dessus, je suis d'accord. C'est malaisant être des premières personnes qui attendent tout le monde, là! Il y a pas encore d'ambiance, personne a de fun, t'attends, tu dis salut, on dirait, je veux pas être là, ce bout-là! Mais il faut que tu sois le fun de ta propre vie! Ben, je respecte ça, honnêtement, je suis pas rendu là encore! T'es comme une petite vieille personne! Oui! Ben les gens me disent souvent ça, en fait! Je suis une petite vieille! Ils m'aiment en pyjama, tu vois? Ben oui! Un pyjama, c'est une chose! Non, c'est rue de sac! Rue de sac! Rue de sac! C'est ça! C'est doux! Je me suis mis mou! Est-ce que tu dis? Je ne te trompe pas, Chris! On va te casser la gueule! C'est ça que c'est gros! Il est doux comme un agneau! Ben oui! Toi, t'as quel âge? J'ai 28, je vais avoir 29 en décembre! Pis lui, il y a pas loin de 36-37? Il y a 36, il vient d'avoir 36! Votre différence d'âge, c'est ça un impact? Est-ce que vous voyez d'une... Ben, je dirais que c'était plus au début qu'on trouvait qu'il y avait quand même un écart de perspectives des choses, de la vie, etc. Tu sais, quand je l'ai rencontré, j'avais 23! Il y avait 30! Il y avait 30! On a 7 ans de différence! Mais tu sais, je pense que depuis, mettons, je dirais les 3 dernières années, ça a commencé à se replacer, on dirait qu'on se ressemble plus. Pis tu sais, on dit souvent que les femmes sont plus matures que les hommes. C'est pas vrai, ça! Ben écoute, non, mais non! Je suis pas d'accord! Que les femmes atteignent leur maturité plus tôt en âge que l'homme. L'homme, il paraît que c'est genre à partir de comme 35-40 ans. Ok? Full maturité! Je suis d'accord avec ça! C'est ça! Ha! Je trouve que ça donne ça! J'ai aucun point à débattre! Ça donne 10 ans! J'ai encore 10 ans! 10 ans à pas être mature! Moi, comme vous avez peut-être constaté, j'ai fait du chemin depuis au dé! Oui, c'est vrai! C'est vrai! Non, mais c'est vrai! Je veux dire, je me lance pas des fleurs d'habitude, mais je vais me lancer des fleurs aujourd'hui parce que, honnêtement, je trouve que j'ai beaucoup mûri, j'ai fait un chemin. Pis moi pis Chris, en ce moment, je trouve qu'on s'aligne de plus en plus, en fait, sur les valeurs en général, la vie, comment qu'on voit le futur, etc. Donc, ouais, voilà! C'est très cool, ça! Ouais! C'est cute! C'est cute, hein? C'est cute, hein? C'est rare qu'il me félicite! Il y a des caméras, là! Pas le choix d'être smart! C'est vrai qu'il est fin! Ben, parlons du fait que t'es un peu une bitch! Non! T'as eu un beef avec un multimillionnaire sur TikTok concernant le prix des... Seigneur? Non! Ben, peut-être que t'as eu un beef avec Seigneur? Je pensais qu'il était... Non! 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 Seigneur, c'est un multimillionnaire, là, lui aussi! Ok, ok, ok! Mais Luc Poirier, moi, quand je parle, lui qui est... Ah! C'est lui! Ah! La femme du Turnbox, là! Oui! C'est ça, il est fâché! Le prix des cafés! Ben, explique-nous la chicane! Non, mais là, t'sais... Moi, là, ça me ferait quand il y a les vieilles personnes âgées, là! T'sais, lui, il est pas boomer, là, mais t'sais, comme... Il y a quel âge? Les boomers, c'est lui, là! Il y a 45! Les gens plus vieux que... Ben, il est pas personne âgé à 45! Non, non, mais t'sais, comme les gens, on va dire, plus âgés que nous, de la génération avant, mettons, là! Oui, oui, oui! Chris en montant, mettons! On pouvait pas... On peut pas acheter des maisons aujourd'hui, pis ça, pis ça, parce que, t'sais, nos toasts aux avocats, pis nos cafés à 7$, hey! Mon Chris de café à 7$, même si j'en prends un par jour, là! Je pourrais pas plus, t'sais, acheter une maison si je le prends pas! Non, 100%, je comprends! T'sais, ça fait aucune différence, là! Je suis désolée, là! Oui, je suis d'accord avec toi! On va le dire, la société est contre nous, là! En termes de, comme, toutes les circonstances, on pourra pas acheter, pis... Non! Non, mais c'est vrai que, mettons, il y a genre 30, 40 ans, les gens qui s'achetaient leur maison, pis qui avaient accès à des biens matériaux, peu importe, ils avaient plus le pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même si nos salaires ont augmenté, le taux, en fait, de... Comment tu dis ça? Le pouvoir d'achat, yes! Le pouvoir d'achat, c'est ça! Il a pas augmenté, là, nous autres, là! Il augmente pas assez vite pour aller, t'sais, au même niveau que le coût de la vie! C'est ça! Je pense que c'était ça un peu son point, c'était genre, si vous avez pas d'argent, on va pas dépenser 8$ pour un café, mais en même temps, là! Oui, ça, je suis d'accord! Je vais quoi? Je vais tout couper, je vais juste vivre dans mon... Le 3,5 à 2 000$ à Montréal! C'est ça! Avec rien! Pas sortir, rien faire, rien vivre, pis je pourrais pas plus acheter une maison, t'sais! Fait que c'est comme... Mais c'était quoi son point, hein, Luc Poirier? C'était genre une take de boomer, de genre, ah, les jeunes, ils dépensent pour leur iPhone, pis leur Starbucks à 8$, mais ils chialent que le loyer coûte trop cher, t'sais, c'est un peu ça, sa take, là, c'est genre, choisissez où vous mettez votre argent, mais en même temps, c'est comme... Lui investit dans les belles années, ou que t'sais, t'achetais un bloc, pis après t'achetais un autre bloc, pis un autre bloc... Même aujourd'hui, tu peux même plus faire ça, avec les taux, pis tout, t'es pas rentable, tu perds de l'argent! Ouais, c'est ça, ben t'sais, il a été chanceux, là, ben il a été chanceux, t'sais, il est très smart, pis tout... C'est ça, il a travaillé pas, mais... Lui, il vient vraiment d'une famille pauvre, là, il vient du fond de la rivière! Ben, il a joué ses cartes au bon moment aussi! Oui, mais l'environnement faisait en sorte aussi que c'était propice à ça! Je pourrais faire, mettons, les mêmes moves qu'il a fait il y a, je sais pas combien d'années, là... 15 ans, j'ai... Maintenant, je vais pas être à la même place que lui! Non, c'est vrai! C'est vrai! Parce que c'est plus comme ça, malheureusement, là! C'est vrai! Fait qu'il faut inventer autre chose! Pis à la place de nous aider, pis d'être genre, c'est vrai, c'est dur, je comprends, c'est comme cracher sur les gens qui ont pas d'argent, là, t'sais! Ouais! C'est ça! Non! Pis c'est de faire du... Il fait ça, mais après ça, voici mes belles Ferrari! Ouais, genre... Ou genre, tiens, voici un cours, que vous pouvez prendre 1000$, pis vous pouvez être comme moi! Really? Voici mon livre! Sourmal! C'est quoi, ses formations? Lui, il fait pas de formations! Non, mais là, il y avait un voyage qu'il faisait, là, en Grèce, tu peux aller en Grèce avec lui, pis... Ah ouais, ok, ok! Tu vas apprendre des choses, pis pis ça! Ben, tu devrais y aller avec? Ben oui! Why not? J'étais allé au Starbucks aujourd'hui, il sera pas fier! Non, mais vous pourriez devenir ami! Sa réponse à ton TikTok était drôle en crée, c'était juste... Il a dit quoi? Il a rien dit! C'est ça qui est drôle! Il a juste mis la vidéo à Brendan, pis il a joué l'intégral, pis t'as lui qui est comme t'sais, split-screen, t'as la face à Brendan qui fait la vidéo pis sa face à lui, pis il dit rien, il fait juste faire des faces, pas d'accord, pis à la fin, il est comme... À la fin, j'sais même pas, il y a une conclusion à ça! Il y a pas de conclusion! Il fait juste des faces! Ben, t'sais, tu vois, justement, moi, ça en dit long, parce que je suis comme, justement, si t'avais quelque chose à dire, tu l'aurais dit. Pis t'as rien dit, parce que dans le fond, tu le sais que... Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un fond, là, il y a des faits, là, j'ai pas inventé ça dans ma tête, pis la plupart des gens qui étaient d'accord, les seuls gens qui étaient pas d'accord, c'était les gens qui sont fans de lui, ou les gens plus âgés qui vivent pas notre problème. C'est ça! Lui dit de pas acheter de café Starbucks, mais il y a 25 Ferraris rouges! Fait que t'sais, ok, t'es riche, mais à quoi ça sert d'avoir un esti de gros garage, pis 25 Ferraris rouges? Ben, c'est ma passion qui va te répondre! Ben, Chris, c'est toi ta passion, c'est de boire des esti de pumpkin! Il connaît juste pas la réalité des gens normaux, là, c'est ça la réalité, t'sais, lui, ça fait longtemps! Il y a des gens qui n'ont pas le touch avec la réalité, t'sais, dès qu'ils ont énormément d'argent, ils oublient un peu monsieur, madame, tout le monde. Tant mieux si lui a réussi, mais même si on économise, pis on n'ajoute pas des cafés, on se rendra pas tous au même niveau que lui, parce que la société s'écroulerait. On s'est très maladroit de sa part. Oui! Toi, t'as arrêté de boire? Oui! Depuis 5 mois, félicitations! Écoute, merci! Ouais, ça fait 5 mois, depuis le 26 décembre, je me suis dit, t'sais, en décembre, t'sais, il y a Noël, pis il y a les fêtes, pis les parties, pis c'il est ça, fait que je me suis dit, je vais en profiter une dernière shot, pis j'ai décidé d'arrêter de boire. T'es-tu donné un ultimatum, ou tu t'es juste dit, j'arrête de boire pis je recommencerai? Non, je savais que j'allais arrêter le 26 décembre. Non, mais je veux dire, pour 6 mois, pour un an, pour toujours? Ah, pour toujours! Pour toujours, dans l'idéal, honnêtement. Puis, sincèrement, c'est juste que, moi, avant, t'sais, j'étais pas quelqu'un qui buvait de façon très fréquente, c'est juste que, quand je buvais, j'avais pas de limite, pis je sais juste pas boire. Pis je me ramassais toujours le lendemain, soit être super anxieuse, ou j'ai manqué des bouts la veille, fait que là, je me mets à stresser. L'effet de l'alcool aussi, qui est pas bon dans mon corps, j'ai même des épisodes un peu de dépression, genre, les jours qui suivent. Pis, de façon générale, je trouve juste que, peut-être que c'est pas fait pour moi, parce que, depuis 5 mois, je me porte très bien, là. Je me porte très bien, pis, oui, il y a eu des moments où, au début, un peu plus au début, où est-ce que ça me manquait, t'sais, juste le fun d'être un peu tipsi, pis d'être autour de monde, pis jaser, pis si ça t'enlève un filtre, en fait, là, quand t'es dans des événements, ou quand t'es avec, peu importe, là, qu'il y ait un party, ou quand t'es avec ta famille, peu importe. Pis, en fait, j'ai décidé juste de travailler sur ma personne pour me dégêner quand je suis avec des gens, pis que, t'sais, j'ai pas besoin d'avoir de l'alcool dans le sang pour avoir une belle soirée, pis c'est mon motto depuis 5 mois. Voilà. Je dis pas que jamais, mon Dieu, jamais ça va arriver. Si ça arrive, ça arrive. Mais mon mindset, en ce moment, ça serait de ne plus boire, pis je suis correcte avec ça, présentement. Tu vois, Frank, ça doit faire, genre, 3 mois aussi, gros mois. T'as arrêté, toi aussi? Ouais, lui, toi, il est sûr. Cheers! À ma fête. Cheers! Mon Dieu, c'est-tu nous les prochains? Ben moi non plus, je suis pas un gros buveux, mais quand je buvais, je buvais. Pis à ma fête, j'ai comme dépensé 1000$ dans la boisson d'une soirée. Ben voyons donc. Pis je me suis vraiment torché, pis c'était ma fête. 100$? Ok, mais genre, les gens ont bu avec toi. J'ai acheté des boutons. Il achetait pas du tout. C'est pas le fait de l'argent, mais c'est même pas à cause de ça, mais c'était ma dernière grosse crise de brosses, pis après ça, j'ai juste décidé d'arrêter, pis… Mais c'est un peu ça aussi, de juste être dans le public, être avec le monde sans trop s'alcooliser, parce que c'était comme un filtre. Ouais. Tu prends ça, pis ah, ça te déjeune, mais… On dirait que j'avais de la misère à être moi-même. Ouais. Fait que oui, j'étais un peu plus gêné quand je bois pas, mais… Ça se pratique, pour vrai. Tout ça, tout ça. J'étais fucking génie au début, moi aussi, pis… Maintenant, je suis correct, là. Mais même genre, juste pour pas s'endormir des fois, c'est con, mais on dirait que l'alcool… Mais on dirait que moi, quand je suis ta jeune à une place, mettons un resto, ou une affaire de social setting un peu ton, on dirait que je m'éthane plus vite, on dirait que je m'endors. Ah, ben oui. Mais c'est une béquille, je suis… Ben oui, 100%. Je pense que vous avez la meilleure recette, là. C'est une béquille, l'alcool, sauf que ça risque, et on dirait que des fois, ça me tente pas d'être là, si je suis ta jeune, on dirait… Mais t'aimes pas le goût, moi j'aime ça. Ouais, mais si ça te tente pas… Ouais, mais j'aime le goût de l'alcool, c'est ça. Ouais, mais si ça te tente pas d'être là, juste, vas-y pas. Mais c'est ça, c'est sûrement ça, exact. C'est ça. C'est ça. Là, c'est le fun, tout le monde est à jeun, là, ils ont bu. Là, toi, tu sais, tu download pis eux… C'est ça, eux autres, ils continuent. Ouais, mais Chris, quand t'es en voyage, mettons, les gars, on est allés à Paris, on était au resto avec les boys, eux autres, ça brosse. Ben, ça brosse. Ils ont bu deux, trois verres, moi je suis de même, eux autres sont ben bandés. C'est ça. J'ai pas le goût de m'en aller, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire. Si jamais tu bois encore, je vais être là. Brandon, son chum, c'est les premiers à m'avoir guilt trip d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Ben voyons donc, Rémy, tu vas être tellement plate, tu vas être boring. Non, 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 non. Je suis comme, va chier. Non, mais dis-le un contexte, là. C'est parce qu'on s'en allait au gala. Pis là, Rémy était avec nous, pis là, on a dit « Ah, ça va être le fun, on va boire, party. » Pis là, elle dit « Ben là, moi, j'ai arrêté de boire. » C'est pour ça qu'on a réagi de même, là. Mais non, mais au gala, on peut avoir une belle soirée sans se torcher, là. Todo bien, là. Ben, vous pouvez ne pas être d'accord. Écoutez, moi, moi, ça s'est bien passé, là. Je suis rentrée à minuit et demi, plus tôt que certaines personnes, mais quand même. C'est-tu torché, là? Oui. Ah, il arrêtait pas de boire, là, c'était intensif. Ben, c'est bon. J'ai célébré ma perte. T'as encore pas gagné. Moi, je l'ai célébré à jeun, pis lui, sous. Une célébration. Au moins, t'étais nominé. Hi. Ok. Ben, ouais, Chris, je sais pas aussi où je m'en allais avec ça. On parlait de… Ouais, tu me disais le fait que j'avais arrêté de boire, pis après ça. Ah oui, c'est ça que tu t'ennuyais quand tu buvais pas. Ouais, ben, c'est ça. Mais c'est ça. Bref. Mais peut-être éventuellement que je vais arrêter de boire, mais là, pour là… T'as pas l'air de vouloir arrêter. J'aime bien ça. Ben là, j'aimerais ça encore quelques années de boisson. De quel âge? J'ai 25, je viens d'avoir 25. Je suis quand même assez jeune dans ça. Ben oui. Là, tu t'es chicané contre Luc Poirier, mais c'est pas ta seule chicane. T'es en crise après les cabanes à sucre du Québec. Oh my god, non. Les articles partout sur… C'était vraiment n'importe quoi. J'ai fait une vidéo où j'ai juste dit que je trouvais que c'était quand même un peu exagéré les prix, pis là, on met tout ça partout, là. Vraiment, là. J'étais… En tout cas… C'est quoi qui s'est passé? T'étais fru parce que… J'ai juste trouvé que c'était cher. Genre, moi, j'étais là avec ma famille, là, on était une trentaine, là, pis c'était 50 piastres, presque, là, par personne, là. Pis je suis désolé, là, t'sais, j'ai mangé des oeufs, des… Fait que le café à 8 piastres, fais-moi pas chier, je veux de l'acheter mon café, mais pas à 138 piastres pour de la boue. Non, mais t'sais, la cabane à sucre, moi, j'y vais à chaque année, c'est une tradition, pis t'sais, j'aime ça, pis t'sais, justement, on a tellement des beaux produits au Québec, t'encourages ça, t'es comme « OK, let's go, on vend cabane à sucre », mais c'est pas normal que ça coûte 50 $ pour la même chose que je prends d'habitude, quand t'sais, on va dire, il y a deux ans, c'était 25, là, mettons. Bon, pis c'est du garoché, coller ça dans les tables. Ben, c'est ça. C'est pas tout le temps bon, là. Moi, j'étais dans plusieurs cabanes à sucre. Ben, c'est ça. Vous avez essayé le palais sucré? Non. Le palais sucré, c'est bon. C'est 50 $ aussi, mais c'était vraiment bon. Je pense que c'était 35 $. Mais c'était quoi le menu, mettons? Hein? C'était quoi le menu, explique-nous? Ben, moi, j'ai pris le menu végé, mais il y avait de toutes, là. La cabane à sucre, c'est pas la cabane à sucre tant qu'à ça. Et juste de la viande. En fait, on a vraiment bien mangé... C'est gazon sirop d'érable? Ben non! Il y avait des oeufs, il y avait du bris fondant, il y avait... Ok, mais là, déjà là, tu me dis bris fondant. Ouais, ouais, il y avait genre comme des espèces de pancakes avec un sirop de sucre à la crème. Il y avait comme vraiment beaucoup de bouffe, là. Mais pour 50... Tu comprends que moi, j'ai eu des oreilles de Chris, des bins, une petite soupe au pot, pis c'était 50, là. Tu comprends la différence? Ah oui, la soupe au pot était fucking bonne. Mon site est bonne, mais tu sais, pour 50, tu le sais, on fait beaucoup de restos. Je vois beaucoup de... Manet, je sais c'est quoi un super à 50, là, je sais c'est quoi. Non, non, je comprends. Fait que c'est juste ça que je trouve que, tu sais, on n'arrive pas à dire que tout le monde en arrache, comme les cabanes à sucre. Tu sais, c'est paqueté de monde, là. On est 40 pour une serveur, justement, pis elle nous emmène ça. On n'a pas toutes mangé 50$ de nourriture, là. Non, non, non. La taffe, c'était 1000$, là. Comme ta soirée d'alcool, là. Imagine, là, 1000$, on a mangé pour quoi? Comme 150$? Tu sais, genre, ces beefs, là, un peu, qui font parler, pis là, il y a des articles, pis tout. Pis là, mettons, t'es en chicane contre les cabanes, tu sais, genre... Il adore, honnêtement. C'est ça, t'aimes ça. Moi, j'étais juste souri pour dire comment je me sens pour voir. Pis, tu sais, honnêtement, les commentaires que j'ai reçus, tout le monde était d'accord. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, ah, qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment n'importe quoi. Fait que là, je me dis, bon, OK. Pis là, après, quand les articles sortent sur Facebook, ben là, les boomers vont écrire, pis là, ils sont fâchés contre moi, pis ils sont comme, c'est qui ça, là? C'est qui c'est ça de nobody, là? En tout cas, fait que tu sais... Qui ça, Brendan? Moi, je m'en fous. Article ou pas article, je vais dire qu'est-ce que je pense, pis là, tu sais. Pis, à la limite, c'est bon pour toi, là, ça fait parler, tu sais. Ouais, écoute, ben, 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 ouais. C'est son trademark, hein. Tu ferais-tu ça, toi, rentrer dans des beefs réseau sociaux un peu, genre, tu sais, chicaner avec du monde? T'as-tu déjà fait ça? Euh, oui. Je pense que ça m'est arrivé, oui. Mais... C'est pas chicaner que tu sais ce couple, justement. Euh, oui. Oui, euh, au début, début... Ouais? Ouais, ouais. On s'est un peu envoyé chier sur les réseaux au début, début, là. Il y a un resto aussi que tu t'es déjà pogné avec, ça, je m'en rappelle. Ouais. Un resto, un genre de resto au bord, là, parce que j'aimais pas leurs fucking bouncers qui sont fucking violents avec les gens, en général. Je vais taire le nom, parce que le gars, le owner, je l'apprécie quand même. Bref. Mais, euh, oui, ça m'est arrivé, je pense que ça m'est arrivé aussi au début, début, quand je suis sortie d'Odé avec Alexandre, dans le temps, elle m'avait fait chier, là. Je l'ai envoyé chier. OK. Il y a quand même une coupe de... Il y a aussi, puis Marjorie, mais ça, je regrette, par exemple, là. OK. Là, ton caractère était un peu plus bouillant. Ouais. Mon caractère était vraiment, vraiment très bouillant avant la pandémie, puis je pense que la pandémie m'a un peu calmée, puis très heureuse de ça, honnêtement, là. C'est quoi que s'est passé pour ça? De quoi? Que ton changement de... Peut-être pas le changement de personnalité, mais le fait que tu t'es calmée, genre... Ben, je pense que... Ah, c'est ça. Ça laisse vous dire. J'ai un chat, un lapin, un chien. Puis Chris. Ouais. Chris, c'est toutes des affaires douces. Mais je pense que Chris en est quand même pour une bonne raison. Chris, c'est vraiment souvent la voie de la sagesse, puis je pense que ça m'a un peu... Tu sais, on dirait que c'est la relation qui m'a le plus fait avancer, puis dans laquelle j'ai le mieux travaillé sur moi, puis je continue à travailler sur moi. Puis c'est ça, en fait, là. Puis aussi, je prends de l'âge, là. Je veux dire, je peux pas rester avec le même caractère de petit cul, genre de 12 ans, là. Je m'en vais sur mes 29 ans, fait que je pense que ça fait partie de la vie, là. Mes neurones changent, je sais pas quoi dire. Devenir mature, je comprends ça. Ben oui, ça... Elle devient plate, c'est ça. On en a parlé... Oui, c'est ça. Hey! On en a parlé un peu, là, mais j'avais une question par rapport à Chris. Quand vous vous êtes séparés, là, la dernière fois, est-ce que tu t'étais dit, genre, plus jamais? Ou... Tu pensais... Jamais quoi? Ben, de revenir ensemble, puis là, vous êtes encore revenu ensemble. Ah, moi, je pleurais ma vie, là. Je pleurais ma vie pendant, genre, deux mois, là. Genre, non, non, moi, je l'aimais en Chris, là, Chris, là. Ça m'avait vraiment brisé le cœur, cette histoire-là, puis... Fait que c'est fait call, c'est là. Non, en fait, c'est ça, c'est que... En fait, lui, il avait besoin de temps pour... Mais on s'en était parlé, je pense, un petit peu à un moment donné, mais... C'est pour ça qu'on en reparle. Ouais, c'est ça. Mais il avait besoin de temps à ce moment précis de sa vie pour... En fait, il était comme un peu perdu dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Il était en train de tout restructurer, comme ses affaires. Si on est que ça avait un tableau à finir. Non, non, je te promets que t'es bien finie. T'es très finie. Puis, c'est ça. Puis, en fait, il avait comme un peu mis sur pause notre relation. Puis, moi, j'étais comme, bien, ça se passera pas, là, cette pause-là. Il avait besoin de temps, puis je t'ai pas d'accord, en fait, avec ce temps-là. Fait que, en fait, c'est moi qui est partie physiquement. Tu sais, c'est moi qui ai déménagé, puis tout ça. Puis, lui, il voulait ce temps-là. Fait que, en fait, c'est ça. Il avait comme un peu abandonné la relation à ce moment-là. Puis, moi, j'ai juste calé, c'est mon camp. Puis, ça a donné qu'on s'est mieux retrouvés plus tard. Voilà. Puis, genre, ça gossait-tu le fait qu'il y ait des articles? Puis, tu sais, comme ça m'est dessus, genre, c'est-tu… Pour le break-up, ça empire-tu ou ça change rien, le fait qu'il y a le monde en parle? Ben, lui, il avait pas tant aimé ça parce que je l'ai annoncé, en fait, juste sur ma plateforme. Lui, il l'a jamais annoncé, ever, qu'on s'était séparés. Il avait pas aimé ça parce qu'il disait que c'était trop tôt pour l'annoncer, puis qu'il voulait quand même qu'on attende parce qu'on sait pas ce qu'il pouvait se passer. Mais moi, j'étais… Moi, là, je suis blanc ou noir. Fait que c'est… Soit on a les deux pieds dedans ou pas du tout. Ah, c'est vrai, oui. Donc, pour moi, le fait de l'avoir annoncé sur les réseaux, c'était comme aussi une façon de marquer le coup en mode, OK, c'est réel. C'est comme, c'est bon, c'est fini, comme… Puis ça, je l'ai fait, puis j'étais fâché un peu. Merci pour ton authenticité, on aime ça. Ben, quoi, c'est vrai? Non, mais moi, j'aime ça parce que le nombre de monde qui… On est ensemble, pas ensemble, décidés, là. Ben, c'est ça, là. Moi, je suis détanée, là. Puis on dirait que c'est ce qui arrive presque tout le temps, là, des ex qui se repognent, qui se… Tu sais, il y a tout le temps un bout de pas clair, là, dans une relation, on dirait, genre. Si il fallait qu'il gérer les réseaux sociaux au travers de ça, tu le dis-tu qu'on n'est pas ensemble? Je pense qu'honnêtement, je… je m'en câlisse. Ben, tu fais bien. Ben, pour vrai. La vérité, je m'en foutais parce que j'avais juste besoin de le dire. Puis une fois que tu t'es dit, peu importe c'était quoi les commentaires, positifs ou négatifs, ça m'importait peu à ce moment-là parce que ça restait que je le vivais quand même d'une façon personnelle. Puis regarde, si les réseaux sociaux, ils ont le droit de donner leur opinion parce qu'au final, c'est moi qui mets ça sur les réseaux, mais ça veut pas dire que je suis obligée d'en prendre compte. Ben oui. Donc, je prends, puis j'en laisse. Toi? Ben, moi, quoi? Tu t'es jamais… Ah non, c'est vrai, t'es jamais ça. Ben, moi, j'en parle avec des gens connus parce que tu vois, c'est moins compliqué comme ça. Ouais, je comprends. Puis tu le caches? Tu le caches? Tu le mets dans tes stories ou tu mets… Ben, c'est lui un peu qui décide quand il rentre, quand il sort. Ok, mais c'est pas genre… Tu fais pas exprès de genre pas trop le mettre tout en… Genre, il est là, mais il est juste pas ses réseaux. Ouais, ça l'intéresse pas, fait que je vais pas aller le mettre une caméra dans la face, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça devient… Je pense que la première fois qu'on l'a vu, c'est quand, genre, il y avait un gros Invisalign puis tu as fait la pub dessus. Non, c'était au gala l'année passée. Ah ouais? J'avais mis une photo avec en story. Ah ok, je m'en rappelle pas. Ok, ouais. Fait que voilà. Je pense que ça nous mène dans notre segment R.C. Compagnie, mon friend. Ben oui, c'est le segment célibataire. On aimerait que vous nous racontiez une anecdote qui s'est passée, quelque chose de spécial pendant votre célibat. Je sais pas si vous avez des anecdotes. C'est spécial. Ça peut être une mauvaise date qui s'est pas bien déroulée, ça peut être la meilleure date de votre vie, ça peut être… Quelque chose de cute que quelqu'un a fait pour vous. Ouais, l'affaire la plus romantique que vous avez reçue. Pendant qu'on était célibataire. Ouais ou… Ou en couple… Genre… La question est large. Mais genre dans le dating world, mettons. Ok, vas-y. Attends là, elle est simple pour que je pense. Ben si tu l'as, vas-y, il va penser pendant. Ben, que j'ai fait pour quelqu'un ou que quelqu'un a fait pour moi? Ok, ben, je pense… En fait, je pense que c'était peut-être 5-6 mois avant O.D. Je suis partie à New York. J'avais rencontré quelqu'un là-bas. C'était un bouncer. Mais là, un bouncer gentil. Pas comme ceux de Montréal. Bref. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas tous méchants. Mais c'est ça, je l'avais rencontré là-bas. Pis on avait vraiment cliqué. Comme on avait vraiment cliqué plus que juste… Pour le coup d'un soir, mettons. Ok? Fait que tu voulais revoir le bouncer. Ouais, je voulais revoir le bouncer. Mais dans le fond, on s'est comme… Je suis restée 3 jours là-bas, pis on s'est vus les 3 jours. Pis ce que j'avais fait de comme cute, en fait, pour ce gars-là, c'est qu'en fait, quand je suis repartie à Montréal, on s'est comme jamais vraiment quitté techniquement, dans le sens qu'on se parlait tout le temps. On se parlait H24, là. C'était… On se parlait, on se parlait, on se parlait. Fait que je suis… Je suis retournée par surprise à New York. Même pas 2-3 semaines après. Pis je lui ai fait de la surprise là-bas. Pis on a passé une semaine là-bas, pis… Ah, c'est cute. C'est cool, tu sais. Oui. Ça s'est fini comment? Ben, ça a fini que je suis partie à Odé. Parce qu'en fait, tu sais, le gosse, c'était comme un début… Avec Chris. J'étais déjà, en fait, acceptée à Odé. En fait, je savais déjà que je partais. Pis quand je l'avais rencontrée, en plus, on avait même pas le droit de quitter le Québec, mais il m'avait laissé mon passeport. Fait que j'ai quand même quitté le Québec. Pis j'avais pas le droit techniquement. Fait que… pour éviter, justement, des situations comme ça. Mais, tu sais, c'est pas comme si on était tombés en amour, mais ça aurait pu, mettons. Il y avait pas eu Odé… Je pense que je les aurais faites les allers-retours, New York, Montréal, pis lui aussi, là. Il me parlait déjà de, comme, vouloir venir à Montréal, etc. Oh, yes! Ça marche pas de longue distance. Il y avait un film. Ça marche pas de longue distance. Hé, imagine-toi, Québec, Montréal, c'est trop loin. Imagine New York. Tu mets le couteau dans la plaie, là. Pis le gars, il y a aussi un enfant. Il y a un enfant de, ben là, maintenant peut-être 14 ans, je pense. Pis il était vraiment… Il voulait me le présenter, pis tout. Pis c'était quand même early dans la relation, mais il y a, je sais pas, il s'est passé de quoi. Avec quoi? Mais je savais que c'était pas assez profond, parce qu'à O'Day, j'ai eu le gros coup de foutre pour Chris. Fait que ça se serait pas passé si il l'avait encore en tête. Pis ça a fini que quand je suis revenue d'O'Day, on s'est parlé, le pauvre, il m'avait écrit pendant 3 mois à tous les jours. Lui, il savait pas que t'étais partie à O'Day? Non, non, lui, il savait. Ben oui, oui, ben oui. Ben oui, non, non, non. Je lui avais dit tout, mais on dirait qu'il… Ben je sais pas, là, c'était écrit à tous les jours pendant 3 mois. Je me suis dit, Chris doit pas le savoir. Non, il regardait le show, en fait. Il a pris un VPN de New York pour voir le show. Il comprenait pas tout, parce que c'était en français et québécois. Non, mais en fait, il l'avait quand même vraiment bien pris. Il était conscient que je m'en allais là, pis que ça se trouvait que je tombe en amour pis tout. Pis c'est ça, finalement, après O'Day, ben on s'est reparlé, on a pris nos nouvelles amicalement, pis il est retourné avec son ex. Mais c'est-tu cute ou c'est malade dans la tête écrire à une fille pendant 3 mois à tous les jours? Sincèrement, il avait tellement eu une connexion, quand même chimique, que je trouvais pas ça bizarre, en fait. Oh, ouais! Moi, je trouve ça bizarre. Peut-être pas à tous les jours, mais tu sais, un jour sur deux, peut-être. Je sais pas, là, j'avais reçu vraiment beaucoup. Pis t'écrivais quoi, genre, un résumé de sa journée, genre, aujourd'hui, j'étais allée faire les courses? Non, en fait, ben, tu sais, comme O'Day postait des affaires pour nous, là, pendant qu'on était là-bas, pis il comment, ben ici, il répondait, ou genre, mettons, il filmait son écran, qu'il voyait un épisode, pis là, il disait, « I'm not sure what you guys are talking about, but yeah, I like you, this and that, I still miss you, pis blablabla, des affaires la même. » Oh, ouais! Chut! Pourquoi vous faites tout ça? Vous datez du monde drette avant d'aller O'Day? Mais, même pas! C'est tellement prévu! C'est tellement pas prévu! Ben, écoute! Ben, tu sais que tu y vas à O'Day, pourquoi... Ça veut pas dire que tu t'en vas O'Day, que ça veut dire que tu vas trouver quelqu'un, que tu vas viber avec, pis que tu vas vouloir. Non, c'est ça, tu sais, ça veut pas dire que tu vas viber avec, pis tout. En fait, c'était pas prévu, je suis partie à New York on Girls. Je voulais juste aller sur un rooftop, moi, là, pis là, j'ai rencontré ce gars-là, pis... Moi, ça m'est jamais arrivé, ça, juste rencontrer un bouncer randomly quand je regardais pas, là. Ben, écoute! On dirait que c'est tout le temps ça, genre, moi, mon ex, je l'avais rencontré, genre, un mois et demi avant que je déménage à Montréal. C'est comme le timing où il fallait pas que je tombe en amour avec quelqu'un de Québec, que genre, je venais trouver l'appart, c'est exactement le timing où est-ce que je suis tombé en amour avec quelqu'un de Québec, genre. Mais c'est fou, hein? C'est fouqué, ça, des fois. C'est toujours quand tu ne t'y attends pas. Exact. Moi, quoi? Mais raconte-nous. C'est quoi la fin la plus romantique qu'on a faite pour toi, dans ta vie? Qu'on a faite pour moi? Ouais. T'as stalké devant chez vous? Hey, cop! C'est quand même romantique! T'aimes ça, toi? Coute-toi dans la place! Je pense que t'aimes! C'est un signe d'affection et d'amour, ça, c'est ça. C'est risque de chance. Euh... Rien, c'est-tu? Oh! Je sais pas. Moi, avec, je suis comme toi. Pas grand monde qui a fait tout ça. Je peux te stalker, si tu veux? Pour te redonner une petite flamme en l'amour. Hey, guess que c'est mon ex qui m'a dit oui quand je l'ai demandé en mariage. Oh! Ah, ça, c'est romantique, ça. Oh, c'est cool! Ben, tu sais, c'est romantique, mais c'est moi qui l'ai demandé. Comment tu l'as proposé? Comment? C'était où? C'était quoi? Ben oui, moi, je suis marié divorcé, tu sais pas. Oh! Non! Non, je le savais pas. Oh! Comment ça? Euh... Comment ça? Tu veux-tu vraiment encore plus? Non, mais je veux savoir. Je sais pas l'histoire. Comment ça quoi? T'es-tu privée? Ah, ça a même pas duré un an, notre mariage. D'accord. C'est que, dans le fond, elle était dans une... Elle était en médecine, en fait. Fait que, mettons que nos... Pis tu sais, on était ensemble depuis qu'on avait 16 ans. On s'est marié à 24, Fait que là, nos chemins de vie commençaient un peu à prendre chacun leur bord. Pis c'est comme... On a décidé de se marier un peu avant que ça commence à prendre chacun leur bord. On l'a fait quand même, pis après ça... Ça fait combien de temps de ça? J'avais fait 7-8 ans déjà. Ah, ok. Je suis guéri, ça va bien. Ok. T'as une belle relation avec elle? Aujourd'hui? Ah! Non! Oups! Sorry! Ben, au moins pour la prochaine, les ex seront pas un problème. Non! Voilà! On le souhaite. Toi, c'est quoi l'affaire romantique que t'as faite ou que tu t'es faite faire? Ou ta pire anecdote de célibataire? C'est bien large dans le fond. Ouais, ben, parce que j'ai pas tant de choses romantiques, je pense pas. J'suis pas vraiment romantique, moi. On a des bonnes anecdotes de célibataire, là. Ouais, toi! Ben, écoute, t'sais, j'ai... C'était ramassé la fourniquette à quelque part que ça a pas d'allure ou quelque chose. Non, mais... Ah oui, ça. Je suis pas mal sûre. Je suis pas mal sûre. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y. Mais pour niquer à quelque part... C'était quoi? Ah, ben oui, là. Ben, c'est ça. J'ai rien dit. Oui, mais je veux dire, t'sais, j'ai tellement eu de mauvaises dates. J'ai déjà eu un gars qui a pleuré tout le long de sa date presque à cause qu'il a pensé de son ex. Hein? Ouais. Ben, c'est quand même... C'était comme en plus, je pense, notre troisième ou quatrième date. Mon Dieu, OK? J'ai dit que ça va aller quelque part. Pis comme, j'suis toujours pas over my ex. Ah non! Je l'ai pris dans mes bras pis j'étais juste comme... This is nice. Ça, c'est à la quatrième date? Genre... Ah! OK, tu lui as fait un câlin de support en plus. Ben là, tu veux que je fasse quoi? Là, je le regardais pis il pleurait. On t'offre le vent. Ouais, lève-toi, t'as marqué! Ouais, mais c'est ça. Fait que t'sais, ça, c'était triste, là. Oh! Oh! J'ai ça que t'as fait, c'est tout. Ben, tu veux que je fasse quoi? Non, mais dans le sens, t'as pas d'autres anecdotes? Romantiques? Romantiques! Le plus romantique, c'est donner un câlin à quelqu'un qui te l'aure. Ben, mon chum, il est cute, il est très manuel. Fait que t'sais, il me fait des savons. Ça, c'est cute, je trouve ça romantique. Ah, ça, c'est cute, tu vois. C'est des belles petites attentions. Moi, j'aime ça sur des affaires de même, là. Ah, il est cute. Il fait des savons. Oui, ben, juste pour moi, là. Pas pour tout le monde, là. J'espère. J'ai des savons de le monde dans le fond. Pour répartir sa brand. Non, vraiment cute. Non, mais il est très comme manuel. Fait qu'il me fait des choses. Fait que c'est très beau. Même, il m'accroche des cadres. Tout moi, ça, là. Act of service. Je suis comme, je suis en amour, là. Avec ça, là. C'est très cute. Ouais. On aime. C'est très cute. Pis toi, t'avais-tu répondu? Ouais, vous autres? Qu'est-ce que de romantique que je me suis faite faire? Ouais. C'est large, là, le thème. C'est notre anecdote de célibataire. Qu'est-ce que tu as fait? Rien de temps en marquant que ça non plus. À un moment donné, ce que j'avais trouvé cute, c'est... Il y avait une fille, elle avait pris le temps de tout noter, genre, mes affaires préférées. Tu sais, ma barre de chocolat préférée, mettons, mes jujubles préférées. Comme, elle savait tout ce que j'avais de préféré, comme, dans plein de trucs différents, genre. Pis elle m'avait fait une boîte avec un cadeau, genre. Pis elle avait mis... Genre, je sais même pas c'est quoi ma sorte de fleur préférée moi-même, mais genre, à un moment donné, j'avais dit que je trouvais telle fleur qui était belle, pis elle les avait, genre, collées sur le cadeau, genre. Pis elle fait vraiment, comme, tout un setup en fonction des affaires que j'aimais. Fait que... Ca, c'est vraiment cute. Pourquoi je m'ennuie, est-ce-tu? Je vais redescendre à Québec. Tu parles de ton ex, là. Tu peux se tirer, là, de Québec, Montréal. C'est deux heures, elle est cassée. Il y a rien, là. C'est avec beaucoup de pensée, c'est vraiment cute. C'était pas la valeur du cadeau qui était cute. C'était le fait qu'elle avait vraiment pensé à tout genre. Moi, je trouve ça adorable. C'est-tu ton ex? Absolument, oui. On lui fait des gros bisous. J'ai pas rapport avec. C'est pour ça que j'avais pas rapport au red flag tantôt. Trop cute, babes. C'est quand même cool, là. Pas tant le red flag. Charlotte à KK. Charlotte à KK. C'est quoi son nom? BBL. KK? C'est parce qu'elle est brésilienne. Fait que les autres, ils l'ont baptisée BBL. Mais son vrai nom, c'est... En plus... C'est quoi son vrai nom? À la... C'est trop cute. Take him back. Il va revenir à Québec. On va le travailler. À Québec. Ouais, on va rouler les cadeaux, là. Qu'on apporte la boîte à cadeaux, s'il vous plie. Fait que vous allez pouvoir piger ensemble pour chacun un cadeau. Ça, c'est Eros. Une présentation de Eros et compagnie.com, baby. Oh, my God. Je suis très séparé. Oh, oh, attends, attends. Ça va re... Ouais, c'est ça. On n'a pas filmé ça, mais j'ai callissé la bouteille de... Il y a une story là-dessus avec toi. Ah, super. Allez, pigé. OK. N'importe lequel. C'est tout la même chose. Non, c'est... Est-ce que je le découvre? Ouais, découvrez-le. Parfait. Je sais pas qu'elle qui m'appelle, là. C'est une surprise. Répond. S'il ne fait pas avec votre sexe, mettons, on peut le changer au pire. OK, parce que c'est comme femme et... Il y en a des gars piffés. OK. Mais là, tu sais pas c'est quoi mon... C'est toujours la femme. Je sais pas quelle est quelle. Je veux pas rien assumer de ton sexe, Brendan. J'ai appris c'était quoi être six-genres la semaine dernière. Ah! Hélène Boudreau. Asti. Asti! Attends! Mais... Mais... Oh, ça, c'est pas pour moi, ça, guys! Pourquoi pas? Ça te donnera à Chris. Mais c'est une noun. C'est sûr. En plus, en plus... Chris, bah, fond. By the way, Chris et moi, on est abstinents. Malaise! Mais non, mais c'est pas mal-là, c'est la curiosité. On est abstinents depuis quelques mois, puis... Mais c'est quoi le but? C'est quoi ça? C'est juste... Honnêtement, c'est juste pour des raisons spirituelles, mais ça va recommencer. C'est quoi les raisons spirituelles, hein? Oh! 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 C'est quoi? Je veux voir... Attendez, là. Attendez. On montre le produit. Oui. C'est la noun à Hélène, c'est ça, comme moulée. C'est la sienne, là. C'est la sienne. C'est belle, sa noun. C'est très jolie. C'est une noun vierge, là. Oui. En tout cas, ça... Oui. Celle-là, oui. En collaboration avec Hélène, c'est ça? Ouais. Ouais, exact. Qu'elle se fait du cash là-dessus, c'est sûr, là. Oh! Ben écoutez, tu le veux? Toi, t'es gay, mais ça t'as envie de fourrer des nôtres. Ça serait exotique, peut-être. Ça va peut-être pas te faire changer de bord, au final, mais... Ça te parle-tu, la noun d'Hélène Boudreau, toi, Brandon Mican? Peut-être que tu vas quand même aimer ça. Parce que c'est confortable, là. C'est le plus proche que j'ai été d'un vagin de ma vie. Chris, peut-être que tu devrais le voir. Wow! Oh! Mais c'est parce que si tu l'utilises, mets-toi en tête que c'est Hélène, là. Mais c'est vrai? C'est ça, le but? Non, mais non. Je l'aime, Hélène, mais là, pour... Donner à ton chum? Donner à ton chum? OK, non. Non, non, non. En tout cas, non. C'est ça, je donne pas ça à mon chum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que... Non. Se faire... You know? Personne veut Hélène. Ben là, pauvre petit! Mais non, mais c'est pas qu'on te veut pas, Hélène. Mais donne-le à Chris. Qu'est-ce que c'est pour Ray? Non, mais... Guys, c'est pas vraiment... Quoi? Non, euh... Ben c'est... Hey! Ray, mais un trou, c'est un trou. Non, mais c'est le trou à Hélène, là! C'est comme une peuse d'imaginer Hélène. Ben là, elle a pas satisfaire, elle a pas satisfaire la nône à Hélène. Non, non, regarde, on va y aller avec la méthode traditionnelle, naturelle, qui s'appelle la masturbation. Ben oui, mais... C'est quoi cette histoire-là? Tu fais plus, est-ce que... Ben, en fait, en fait, pour vrai, honnêtement, c'est... Comment aborder ça? C'est juste que t'as une plus grande clarté d'esprit, et c'est pas pour indéfiniment, là, OK? C'est pas indéfiniment. Mais t'as juste une meilleure clarté d'esprit, pis on avait juste besoin d'un peu de tout ça, t'sais, comme se séparer de cette... du côté intime sexuel pour se rapprocher d'autres sphères de notre couple qui sont un peu plus profondes, t'sais, comme juste l'affection en tant que telle, juste, t'sais, les câlins, les bisous, apprécier en fait l'un et l'autre sans la sexualité, pis on va remettre ça dans notre quotidien dans les prochains mois. C'est cool, puis là, c'est combien de mois, mettons, c'est cool? Ben, on avait prévu septembre, de recommencer en septembre. Tabarnak, c'est long! C'est pas long, là! Ben... Moi aussi, j'en ai d'autres des Eros pour femmes, pis ça... Autobienne! Ben oui, on se soulage de notre côté! Vous vous prosturberz chacun, là! C'est comme 120 jours! Ouais, mais... Non, oui! Non, on se soulage chacun de notre côté, pis c'est correct comme ça, t'sais, c'est... Ben oui! Pis... Ça donne une vraie clarté d'esprit, je sais que c'est fucké, gars, je comprends que... C'est pas super que ça! Ouais, mais moi, tu disais abstinente, je pensais de tout, mais là, si tu peux te crosser de ton bord, je comprends un peu. Ben oui, ben oui! Mais dans ce cas-là, ça vient au même, non? Fait que t'as dit le vagin d'Hélène, Chris, tu vas être bien content! Ben... Non, je... Écoute, j'ai rien contre Hélène, mais je... Serais-tu jalouse? Ben... Je pense que oui! En fait, mais parce que... Attendez! Le trou, mettons, là, ça, ça existe déjà, là, il y en a plein des trous, là. Il y en a plein des trous, là, comprends? Non, c'est pas que je suis jalouse. Mais c'est juste que... Tu sais pas que c'est de son trou à elle. Il y a un visage dessus, là. À celui-ci au trou. Ah, il y a même un message! Ah! Tu as toujours rêvé d'avoir une aventure avec la fille qui a montré ses seins à sa photo-graduation. Ah! C'est maintenant possible? Tu sais, ce fameux rêve que tout le monde a. Avec ton nouveau maturateur préféré. Non, mais elle est belle, Sanon, mais la mienne est plus belle. Désolée. Ah! Ben, Eros et compagnie, si jamais vous cherchez un autre mannequin? Non, non, ça se passera pas. Voilà. Mais par contre, les autres jouets, Eros, je les apprécie beaucoup. Je les utilise encore. Voilà. Puis là, les enfants après ça, c'est ça? Oui. Mais pour vrai, oui, là. Lui, il arrête pas de m'en parler, là, les enfants, là. Ah! Matin, midi, soir, là. Il y a hâte. Ça donnait une mommy influencer. I guess. Je sais pas si je vais les montrer, mais... Mais souvent, deux beaux-parents, ça a tendance à faire des enfants, là. Ah oui, des enfants, des enfants. Avez-vous peur de ça? Ouais, mais écoute, ça peut. Ça se peut, je vais les préparer mon enfant, là. Ben là, c'est sûr qu'elle le montrera pas, par exemple. Ouais. Encore plus, non, non. Non, non, écoute, peu importe mon enfant, comment il va être, de quoi il va avoir l'air. En fait, je sais même pas si ça me tente d'avoir le sexe du bébé. Hein? Je pense que je vais vouloir le savoir quand j'accouche. Je trouve ça hot, ça, quand même. Oui, parce qu'on dirait que, tu sais, en tout cas, perso, dans le temps, là, de nos parents, pis tout, là, ils attendaient toujours comme... Tu sais, c'est une surprise. C'est censé être une surprise. C'est comme, c'est fun, tu sais. Je sais pas. Sinon, tu te fais déjà des idées dans ta terre. C'est comme une clame. C'est une surprise, tu sais. Ouais, mais là, c'est parce que c'est rendu un événement aussi, là. C'est rendu, on fait un gender reveal, pis là, il va y avoir de la petite poudre bleue qui va péter quelque part, pis tu sais, là, ça devient ainsi. Oui, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, on va voir. Je veux des cupcakes bleu et rose, là. Ouais. Mon oncle Brendan va t'organiser, ça, tu sais. Ouais, je vais-tu être invité ou...? C'est ce qu'on en parle. Hé, Dieu. Non. Non, ben oui, tu vas être invité, bien sûr que tu vas être invité. C'est juste que Chris pis Brendan, Chris aiment pas trop Brendan. Ah ouais, pourquoi? C'est une situation... Ben, tu peux en parler, dans le fond, là. C'est quoi de... Tu peux en parler. Comment? Non, vas-y. Tu peux en parler. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien... Ben, je veux dire, j'ai rien fait, j'ai... Ben, on était... C'était quand on était séparés, la période qu'on était séparés, Chris et moi. Non, mais... Brendan, c'est parce qu'il a parlé de Chris sans nommer son nom par rapport à une situation. Exactement. Vas-y. J'ai pas donné de nom. C'est quoi? Ben, c'était sur lui, mais j'avais pas donné de nom. Ouais, mais... Tu sais, il avait fait une story en disant que, dans le fond, tu devrais gagner... Mettons, on va dire que t'as 50 000 abonnés, tu devrais au moins gagner 50 000 dollars. C'est parce que Chris, il aime pas... Il trouve que les créateurs de contenu ne devraient jamais accepter juste de la gratuité. Des cadeaux, des invitations. Dans le fond, on devrait toujours se faire payer. No matter what. Parce que tu crées un standard, puis ça dévalue un peu. Oui, parce que dans le sens où, si tout le monde commence à accepter de la gratuité, ça fait en sorte que les compagnies ne vont même plus avoir besoin de payer des créateurs. Donc, ça va quand même affecter le marché des créateurs de contenu. Comprenez-vous? Fait que là, lui, il avait comme... En tout cas, il avait vu quand même millions d'événements. Puis là, il avait fait une story en disant des statistiques pourries. Oui. En disant, ben là, si t'as 50 000 abonnés, tu dois au moins faire 50 000 dollars. C'est ça. Quand j'ai vu ça, moi-même, j'ai dit... Si t'as 100 000 abonnés, il faut que tu fasses au moins 100 000. Et dans ce temps-là, comme on était séparés aux yeux des médias sociaux, mais on recommençait à se revoir à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ne l'avait pas encore dit. Puis j'avais dit, j'ai dit, mais ça n'a pas rapport à ce que tu dis, là. Enlève ça, là. Ça n'a pas rapport. Fait que là, ça avait comme tourné. Ça avait tourné. Puis là, Brendan, on avait parlé. Oui, parce qu'il y a eu plein d'articles. Puis là, moi, j'étais comme, bon, let's go. Oui. Puis moi, la seule chose que j'ai dit, puis j'étais très, très poli. J'étais poli, hein? Ben, Chris était vraiment pas content. Je te dirais que je n'étais pas poli, mais je n'ai même pas dit son nom, en plus. J'aurais pu vraiment... Oui, mais tu sais, on savait que tu parlais de lui. Oui, mais le monde qui savait, savait. Mais le monde qui ne savait pas, savait pas. Puis j'ai juste dit, tu sais, c'est drôle de voir quelqu'un qui ne vit pas des réseaux puis qui ne fait pas tant de contenu, venez donner des cours puis donner de la morale. Je suis comme, j'ai désolé, là. Moi, au moins, c'est quelqu'un de successful dans les réseaux qui vient me donner un conseil. OK, mais je suis comme toi. Mais c'est parce que Chris parlait plus en titre d'agence, agent versus en tant que créateur qui fait du contenu. Il voyait plus, tu sais, mettons, le côté, tu sais, fais-toi pas, tu sais, abusé par les compagnies, genre par la gratuité versus... Mais il avait sorti, c'est parce qu'il aurait pu être crédible s'il avait baqué avec des vrais stats ou genre des exemples ou peu importe. Mais là, ouais, c'est ça. Fait que là, il en avait parlé puis là, il a vu ça, Chris, puis il est allé lui écrire... Je m'ai écrit un gros paragraphe, là. Mais là, on n'en parlera pas. Je n'ai même pas répondu, je pense. Non, tu t'as juste vu. Ah, j'ai laïe un vu. On va-tu le lire? Mais il était vraiment pas content puis c'est ça. Oui, vraiment piste. Mais aujourd'hui, c'est correct. Oui, oui, moi, j'ai dit, je vais venir souper à la maison, let's go. Il a dit non. Je suis aucunement rancunier, là. Tu sais, je l'haïs pas. C'est juste que dans ce moment-là, tu disais de la mort, puis moi, j'ai dit un peu qu'est-ce qu'il en était, tu sais, de mon côté, puis... Je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'aurait insulté là-dedans... Ah, mais il aurait dû me le dire en privé si vraiment sa démarche était genuine. Lui, c'est ça son thinking. Ben, tu sais, c'est parce que tu poses quelque chose de public, puis Brendan, c'est pas ton ami, là. Parce que moi, si c'était mon ami, je l'aurais DM. Tu sais, j'ai dit un rime, je l'aurais écrit un... Tu sais, si c'était Rime qui aurait dit ça, je l'aurais écrit en DM, je dis Rime. Enlève ça, là, tu dis n'importe quoi, sinon je vais faire une story. Tu sais, j'aurais dit, mais lui... Sinon, je vais faire une story. Ça fait tellement qu'il s'est scoop, là. Hé, qu'il s'est scoop, là. J'ai entendu dire, t'es à l'hôpital, réponds-moi, parce que sinon, je fais des articles. Non, mais tu sais... Tu sais, quelqu'un, quand je connais un ami, oui, je vais aller d'abord leur parler. Et s'ils disent vraiment n'importe quoi, là, regarde, je vais continuer pour dire, regarde, je vais faire, je vais dire mon opinion, là. Ouais. Mais non, mais là... Fait que c'est ça, mais tu sais, je veux dire, avec le temps... Tu sais, même au début, il est comme... Tu vois que tu traînes avec Brendan, genre, ce gars-là, puis... Il aimait pas que je traîne avec, là, au début. J'étais comme, ben, je m'en calisse. Genre, j'étais comme, moi, il y a personne qui va me dire quoi faire. Jamais. Jamais de la vie. Fait que là, ben, j'étais avec mon chum, puis j'ai mon ami Brendan. Tout va bien. Puis vous parlez de lui sur un podcast. Exactement. Puis je t'ai invité au gender reveal et au mariage, vous avez vu. Fait que si elle m'invite pas, watch all the stories. Non, mais le pire, le pire, c'est que Brendan, il est full. Genre, moi, tu sais, moi, c'est du passé, je m'en fous. Moi, je veux souper avec vous, puis tout ça. Puis Chris, il est comme, il va jamais rentrer chez nous. Ouais. Mais en même temps, c'est Chris qui s'est fait insulter dans tout ça aussi. Fait que tu sais... Ouais, mais insulté. Ben, yo, moi, il y a du monde qui ont fait des stories sur moi, puis je leur parle pareil, là. Je suis pas comme, genre, ah! Qui ça? Ben, il y a du monde sur moi, là, non? Donne des exemples. Ben, là! Receipts. Non. Le monde ne dit rien, ils seront tous fakes. What do you want me to say? Ouais, je comprends. C'est fou, hein? Fait que c'est ça. C'est fou. Tu veux-tu déballer ton cadeau, mon... Mais là, moi, je peux-tu changer de cadeau, guys? Non, on rime. C'est sûr que je donne pas ça à Chris, je suis désolée. Après, on pourra... Ah, c'est quoi ça? Ah! Ah! C'est quoi ça? Langlobeuse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Langlobeuse. Langlobeuse. Ça, c'est une première. J'ai jamais entendu parler de Langlobeuse. Matière magique souple. Là, je vois. Ça dit... Ah! Et tu sais, pour la masturbation. Langlobeuse ultra extensible, ça date à toutes les tailles. Ça dit, qui n'a jamais rêvé de se masturber dans un bain de jello? C'est votre chance grâce à ce masturbateur. Ah! Ah! Un bain de jello? C'est un bain de jello sur le bat. C'est dit muni de la texture la plus souple et texturée possible. C'est... C'est un bain. C'est pour moi. Est-ce que vous avez... Vous, vous avez essayé ce genre de choses? Ben pas toutes, parce qu'ils ont beaucoup de... Mais vous avez essayé quand même genre ce type de... C'est quoi votre review de Langlobeuse? Je veux juste... C'est ça. C'est juste la chaleur, la différence? C'est délicieux. Ben l'humidité, c'est... Ben là... Toi, tu peux pas comprendre. Oh mon dieu! Non mais c'est ça, fait que c'est pas exactement pareil. C'est pas pareil. Ben non. Si t'as un pénis en caoutchouc, tu suis comme un pénis normal. Jamais mis ça là-dedans, moi. Mais t'as sûrement utilisé un... Non, pas... Je suis pas interne, moi. T'es pas interne? Je suis externe, moi. T'es externe? Je suis clitoridienne, moi. Ah ouais? Ouais. Voilà. Mais c'est comme... Hey, on se connaît un peu trop maintenant, là, je trouve. On est rendu. On a dépassé l'élément. Ça veut dire quoi, il faut que... Avec nous et nos 100 000 auditeurs. Ça reste à l'extérieur. Je comprends pas. Non, non, mais... Je sais que tu comprends pas comment ça marche. Mais je suis clitoridienne, fait que c'est... On a un clitoris, fait que c'est le clitoris qui doit être stimulé. Moi, je suis pas stimulée de façon vaginale. C'est juste ça. Fait que toi, là, si t'avais à driver une nune, là, t'aurais genre aucune crise d'idée de quoi faire. Tu sais, mettons... Ben non, ben non, il saurait pas. Je t'aurais bien aidé, mais... Je t'aurais bien aidé, mais chatte. Allô? Comment on le fait? Ça sent cru. Ben non, mais tu saurais. Tu saurais. Pourquoi tu saurais pas? C'est un truc. Ben, il y a plusieurs facettes, là. Ben oui, c'est bien plus compliqué qu'un pénis, pour vrai. De quoi? Un vagin. Ah ouais. Ben, il me semble que c'est plus compliqué qu'un pénis. Un pénis, c'est assez de base. Mottons, le pénis... C'est assez de base. Non, mais c'est comme un auto automatique, puis le vagin, c'est manuel. Ouais. Moi, je chauffe pas manuel. Tu comprends-tu? Fait que c'est même un saur manuel, là. Je vois que... Tu comprends? Je suis dead. Fait que voilà. Ouais, je comprends. Mais écoutez, c'est juste que... Mettons, pendant un rapport intime, si je suis pas aussi stimulée de façon clitoridienne, je vais jamais venir. Jamais. Peut-être que c'est possible. Peut-être que les sexologues vont me dire, écoute, oui, c'est possible pour toi. Mais c'est jamais arrivé. Fait que mettons, pendant la pénétration, ça prend un jouet ou faut... Non, 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 c'est mes doigts. Ok, c'est... Ok, ok, ok. J'ai les doigts à toi-même. Ben... Brandon, tu te fasses une démonstration. Non, non, mais c'est toi qui... Ben là, il faut que l'autre le fait pour toi, là. Non, non, mais... Ben, ça dépend des positions, quand t'es en Doug style. Je le sais, mais il devrait t'aider, là, comme l'être faut, là. Non, mais j'ai pas besoin, je... C'est toi-même. Ouais, servi par soi-même. Ouais, pis c'est con. En tout cas, c'est peut-être moi qui ai poche, mais genre d'avoir une motion de la main en même temps, d'avoir la motion du bassin, moi, c'est beaucoup... C'est beaucoup en même temps. Moi, je m'en rappelle que j'avais déjà utilisé un vibrateur pendant la pénétration, pis ça vibrait tellement fort que ça déconcentrait Chris. Tu sais, comme c'est trop... Genre, ça vibrait aussi sur lui. J'étais comme... Ben, il avait pas très trippé. On l'a plus refait comme ça. Genre, je suis curieux. C'est sûr que t'as pas de référents, mais genre, avec ton chum, là, penses-tu que tu couches vraiment plus avec un couple hétéro, genre? Mettons... Peut-être que ça se pose pas. Si tu veux pas répondre, t'es pas obligé, mais... Mais je veux dire, ça dépend de toutes les couples. Je pense que chaque couple, c'est... Tu sais, y'en a des couples hétéro, ceux qui couchent 5 fois dans la même journée, pis y'en a ceux qui couchent pas par mois. Ah, j'en connais des comme ça. Ouais, ben, c'est ça. Moi, avec, je connais de toutes les... Moi, à 18 ans, là, qui était, mettons, très... Tu sais, aux deux secondes, t'es comme... Mon Dieu! Versus moi, à 27-28, je suis comme... Oh! Je suis fatigué. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, donc c'est... Je pense que c'est plus avec l'âge. Ben, c'est quoi la fréquence? Le moins que tu le fais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est quoi vos fréquences, vous? Mais c'est quoi la fréquence? Je pensais que c'était ta question pour tous. Ben, moi, je prends un couple, là. J'ai pas de fréquence. Je peux le faire 6 fois dans une semaine, comme je peux le faire après une fois dans 2-3 semaines. OK, c'est pas régulier. Non, c'est pas constant. Mettons, est-ce qu'un couple qui habite ensemble ou qui habite pas ensemble, tu sais, il y a quand même des différences. Ouais, c'est ça qui est une séance, là. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Tu sais, quand t'habites pas avec la personne, quand tu le revois, t'as le goût de le faire 15 fois, là. C'est une exagération. T'habites avec, c'est sûr. Ben, c'est ça, mais quand t'habites avec, la fréquence descend, c'est normal. Ben oui. C'est très normal. C'est le cas que t'as des avantages. Ben, c'est ça. Ben, t'sais, avec Chris, si ça se passe 2 fois semaine, c'est déjà parfait, là. C'est pas énorme, mais c'est le rythme qu'on aimait avoir. Ouais, ben, c'est ça. Pis en plus, ça fait quand même… J'ai jamais eu de relation super longue, fait que même moi, c'est une vraie question, genre, je sais pas, c'est quoi le pace. C'est quoi ta relation la plus longue? Hiiii, bonne question. Ben, j'ai déjà eu, mettons, une fréquentation qui a genre été on enough pendant genre un an et demi, mais comme c'était plus compliqué que d'autres choses. Sinon, j'ai un an, huit mois, genre, c'est pas mal du temps. Ben, c'est quand même assez pour savoir c'est quoi ta fréquence. Ouais, dans un an, c'est quoi ta fréquence, mettons? Genre 4-5 fois, genre, par semaine. Quand même, quand même. Pour moi, ça, c'est actif. Ben, c'est actif. Quand on est un peu plus jeune, c'est actif. On est plus actif, là. T'sais, dans ce temps-là, t'es quand? Là, t'as 25 ans, mais c'était avant. Ben là, mettons, j'avais dans la tête la dernière, mais là, c'est pas que j'arrête d'en parler, je sais. T'étais actif, là. Mais oui, mais je suis pas. Je dirais ça, peut-être 4 fois par semaine, je trouve que c'est un bon pace. Bon, mais c'est ça, c'est bon. C'est un bon pace, je trouve. Et toi, quand t'étais en couple? Toi, toi, ça brosse, je pense. T'as un gros pace, toi, mettons, si t'étais en couple, d'après moi. Ben, ça dépend. Ben, c'est quoi ton... Ben, ça fait 4 ans que j'ai pas été en couple. Depends des saisons. Pis quand t'étais en couple pis t'habitais avec, c'était quoi la fréquence? Pas mal à tous les jours. Ben, c'est... Wow! Quand même. C'est admirable. Je sais bien. Admirable? Ben, il faut beaucoup d'énergie, là. Ben, moi, je fais le game. Beaucoup d'énergie, je veux dire, c'est... C'est en relaxant aussi, hein? Mais c'était... C'était comme la météo, là. Alternant le soleil-nuage, des fois, deux fois par jour, des fois, pas pendant deux jours, mais en moyenne. T'es chaud, lapin, là. J'étais. Ouais. J'étais, j'étais. Ben, c'est... Pourquoi? Parce que c'est... Ben, je suis rendu à 32, là. Ah, ben, c'est ça. Tu m'as amené, euh... À 32, c'est... On débande, là. Mais... Dans le vrai sens du terme, genre? Non, non. Ben, en voulant dire, on a moins envie. Ben, moi, personnellement, j'ai moins... Ben, c'est... C'est normal. C'est correct. Je pense que oui. Ben oui. Tant que les deux sont contents, tu sais, que ça soit, mettons, 10 fois semaine ou une fois par mois. C'est ça. Si les deux sont contents avec ça, ben... C'est ça. Tant que les deux vivent aucune frustration sexuelle, c'est... C'est le mieux, là. Il faut trouver... Communiquer. Il faut pas forcer, non plus, ton partenaire. Ben non, ben non. Ben non. Sinon, vous avez l'englobeur. Il faut vous aider. Ben oui, c'est ça. Hé, là, c'est compagnie. Enveloppe-moi. Hé, du jello. Je pense que c'est bon. Ben même les jouets de coupe, tu sais, ça peut racheter du spicy, des fois, quand ça devient plus plate. Ben oui. Pis si tu veux racheter du spicy, c'est le cas de break 15, 15, 60 rabais sur tous les produits chez Eros. Ben oui. Moi, je trouve ça bien le fun des jouets. Juste pas vitesse 10. De? Juste pas vitesse 10. Ouais, non. C'est ça. Tu veux pas drillé. Pas vitesse 10. Ben dans le sens de vibrateur, comme j'ai dit tantôt, c'est parce que tu le sens, là. Le gars va le sentir, là. Ça te déchire un break. Ça te... Ça te déstabilise, là. C'est ça. Ouais. Il y en a qui vont y mettre ça, il y en a d'autres qui non. Qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour toi, mon beau Brandon? Ah ben... J'essaie de penser. Pourquoi t'es silencieux de même, Chris? J'essaie de penser. Non, non, je... Rien. Est-ce qu'il y a du plan? On peut-tu te tuer? On va reprendre le podcast sans rancune avec Ben Smith, genre. Ah, ça serait bon. Non, tu veux pas faire ça, Brandon. C'est pas bon pour ton branding. Non, mais j'ai comme si j'ai dit oui. Non, non, je le sais, mais... Ah, c'est... Non, non. Non, non. Excuse-moi. Je vais juste continuer à faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas... Ben oui. J'ai pas fait. Tu vas-tu arrêter de travailler? Non. Non, non. Non, non, non. Ah, il adore sa job. Je l'admire vraiment, parce qu'honnêtement, il pourrait vivre juste de la création de contenu, mais il décide quand même de travailler, puis c'est très honorable. Parce que moi, je fais que de la création de contenu. Hum. Mais je trouve ça vraiment nice, tu sais, parce qu'il... Pour vrai, là, il est tout le temps occupé, là, ce gars-là, genre... Il a pas... Il y a pas un trou, là. Surtout avec son nouveau acclant globeuse, là. Ouais, ouais. Ça t'est occupé encore plus. Non, mais ça, j'ai continué à faire ça du Insta, TikTok... On adore. Voyager. Voyager. Puis je vais être nominé contre le RIM l'année prochaine au Gala en voyage. Mais oui, écoute, ça a été une belle défaite, mais je l'accepte. T'as perdu contre qui? Bien, je t'ai nominé dans deux catégories. Il y en avait une, c'était Lifestyle, puis l'autre, c'était Aventure-Voyage. Mais l'affaire, c'est que moi puis Brandon, tu sais, est-ce qu'on va pas... Non. Ah oui. Allez-y. Non, non, il y avait pas... C'est pas une question de bitch, c'est juste que... J'ai ri quand j'ai vu, là. Oui, je considère que je fais des voyages, que je fais des aventures. C'est juste que ça prime pas dans mon contenu. Fait que quand on a comme choisi nos catégories, tu sais, moi, j'ai mis Lifestyle, Voyage, puis un autre, enfin, je m'en rappelle plus exactement, je m'attendais comme pas à être dans la catégorie Voyage. Moi non plus. Je fais pas de la route. Fait que lui non plus, c'est un running gag entre nous. Mais Lifestyle, je l'aurais pris, mais pas au même catégorie Voyage, non, c'est ça. La personne qui a gagné, elle méritait, là. Ouais. Puis Lifestyle aussi, d'ailleurs. Voilà. Puis qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour toi, Ryan? Toujours de la création de contenu, toujours plus et meilleur. Puis on va upgrader ça en termes de contenu bientôt puis de qualité, etc. Ah! Puis je suis toujours là, ouais. Ah ouais, comment? Ben après, je t'en parlerai. Oh! C'est secret. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'aime toujours ça, faire de la création de contenu. J'aime toujours ça, être sur les réseaux sociaux. Ça bouge pas, ça change pas. Fait que pour l'instant, moyen, court, moyen terme, c'est ça qui se passe. Cool! Ben merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Ben merci à vous. C'était vraiment nice. Merci à vous. C'était vraiment cool. Vraiment content. Et pourquoi vos projets, vous autres? Ouais, vous? Mais là, on s'en va en Espagne. Ah! Ouais. Vous êtes déjà allés? Puis vous allez en trouver qui? Ah! C'est tellement le fun, l'Espagne. J'adore. Ah! Ouais, on est mieux de pas spoiler tout de suite. Je le dirai tantôt. Ah! Ouais, vous allez nous le dire, là, parce que je pars pas tant que tu le dis. Mais toi, fais pas de calice de ce ton. Ah! Juste si tu me peines. Ah non, je vais le surveiller, je vais le surveiller. Tu coutes trop cher ici. Ben, good for you guys. Ben ouais. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le podcast avec Sophia Nolan. Comment c'est? Ouais, c'est Sophia Pili. Elle l'a appelée Sophia. Ah, Sophia, pardon. Je l'ai appelée Sophia tout le long. Ah! Pour ça, peut-être que c'est pour ça. Ah oui, j'ai hâte de le voir. Elle m'intrigue beaucoup comme personne. Elle est intrigante. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Elle m'intrigue, en tout cas. Ouais, moi, c'était vraiment cool comme podcast. T'as-tu des choses à pléguer? Ben, pas un lâche fucking go mes petits minous. On est en lève à chaque mardi 16h30. Vous viendrez nous voir. On est sur YouTube. On est sur TikTok. On est sur Facebook. Prends un break.com pour la brand, le merch. Vous irez voir ça. C'est lien en bio. On approche les 100 000 abonnés sur YouTube. Allez vous abonner. C'est gratif. Oh, let's go. Ben, merci, merci. On a ben hâte d'atteindre ça. Ou sinon, ben, merci d'être là chaque semaine. On vous aime du plus profond de notre coeur. C'était Frank the Dripper. Rim Neckleback. Brandon Mika. Pis mon beau frère. On se dit ciao, baby. Ciao. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année. C'est parti. C'est parti. Je suis là. Je suis là. Quel est votre fille. Sous-titrage FR ?